Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis déjà nostalgique de ce son-là. J'en reviens pas qu'on ne pourrait plus l'entendre. C'est fou. Mais il faut une fin à tout. Oui, c'est vrai. La roue tourne. La roue tourne. Combien de gens sages ont dit que tout ce qu'ils montrent doit redescendre? Bien, c'est l'heure. Il est temps que ça redescende. On a vogué longtemps en haute altitude, mais maintenant, la balloune éclate. La balloune éclate. Ça y est. On a eu des tempêtes. On a eu des journées clémentes. On a eu des invités extraordinaires. Oui, ça oui. On a eu des membres d'équipage aussi, doublement extraordinaires. Puis, on a eu du support de vous. Énormément de support de vous. Énormément. Et on a vu l'amour. L'amour que peut-être on ne voyait pas sur les réseaux avant. Parce qu'on n'avait jamais utilisé les réseaux sociaux de cette façon. Non, définitivement pas. Fait que peut-être que notre perception des réseaux sociaux, c'était très négatif jusqu'à temps qu'on en fasse. Qu'on reçoive cette vague d'amour et de support collectif. Exact. Parfois par des gens qu'on connaît ni même d'un continent lointain. Pas du tout. Et qu'on ne s'est jamais vus. Et que probablement, on ne se verra jamais. Mais qu'on recevait quand même cette vague d'amour. Bien. Puis, en fait, c'est pour eux qu'on traîne aujourd'hui. C'est sûr. Parce qu'il est l'heure qu'on leur dise « on revoit ». Mais ça fait tellement... Juste le dire, ça laisse le motton en-dedans. Ah oui, ça oui. Ça, c'est certain, par contre, que ça ne sera pas la fin tant que cette bouteille n'est pas finie. Jamais la vie. Non, non, non. Et nous n'enlèverons pas ce dernier droit-là. Oh non. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va arrêter. Parce qu'ils nous ont enlevé. Ils nous ont enlevé l'espoir de continuer. Oui. Puis, ce n'est pas de votre faute. Non. C'est de nous. Exact. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont vraiment... Oui, c'est ça. C'est pas toi, c'est moi. Ah oui, ça, c'est... Il y en a qui l'ont tous entendu, hein. Le « c'est pas toi, c'est moi ». Oui. Puis, vous n'en faites pas. Maman et papa vont séparer Noël. Exact. Ils vont s'arranger. Ça va bien se faire. Vous allez, puis vous pouvez retourner voir les épisodes, les anciens. Les anciens épisodes vont toujours être là. Ça ne sera pas archivé. Ça, on vous le promet. Ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Non. C'est ça. Exact. Ils n'ont pas les royalties sur ça. Non. Non, non, non. Ils pensent peut-être avoir eu la mainmise sur le futur qui était Brislas. Oui. Mais le passé reste là. Ça reste dans les annales. Tout ce qui s'est traversé, toutes les rivières, les océans qu'on a traversés, tous les icebergs qu'on a fracassés vont rester là. Et tout le monde qui l'a vécu avec nous pendant tout ce parcours... Oui, bien, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci infiniment. Parce qu'ils ont été le feu dans notre salle des machines pour faire brûler le charbon de ce gros paquebot. Bien dit. Bien dit. C'est exactement ça que vous avez fait. Vous avez réchauffé nos cœurs. Exact. Pendant deux années. Oui. C'est pas rien ça. Deux ans. À avoir des gens qui, de façon hebdomadaire, viennent supporter le mouvement. Oui. Tu sais quoi? C'est incroyable parce que la fin est abrupte. Oui. Elle arrive un peu comme la mort. Elle arrive par surprise. Tout le temps par surprise. Puis... Mais elle est inévitable. Elle est inévitable. Mais je veux annoncer que je suis heureux d'avoir fait ce projet-là avec toi. Oui. Définissons moi aussi. Et je suis heureux de l'avoir partagé avec eux. Oui. Et je suis fier qu'on n'ait pas devenu une affiche pour vendre des choses. Oui. Je suis fier qu'on ne s'est pas vendu à plein d'idées. Définitivement. Je suis fier qu'on ne vous a pas demandé une scène. Vous avez réchauffé nos cœurs pour nos soupes. C'est vrai. On l'a fait d'amour et d'eau fraîche. Exactement. Et d'alcool aussi, vous direz. Bien entendu. Mais on s'en sort un petit autre? Oui. Oui, on se mérite ça. Oui. Oui. D'amour et d'eau fraîche. Parce que c'est ça qu'on a fait. Pendant qu'il y a plusieurs couroyers à aller chercher les sponsors par-ci, les sponsors par-là. Puis c'est respectable. Oui. C'est respectable parce qu'il faut le faire. Il ne faut pas... Il ne faut que deux fous vieux marins pour s'aventurer dans une aventure sans sponsor, sans main mise sur l'épaule pour t'aider à chevaucher les ouragans à l'horizon. Oui. Mais nous, on l'a fait. Sans. Sans ça. Yeah. No rubbers, man. No caps. No caps. No rubbers. Il a un cap, mais pas de cap. Je n'ai un cap. Oh oui. Hey. Chin chin. Puis, chien à ceux qui ont été là tout ce temps-là. Ah, ça. Il y en a qui c'est depuis le début. Il y en a qui c'est peut-être juste depuis un mois à peine. Il y en a qui c'est peut-être depuis sept épisodes-ci seulement. Bien, tu manques. Hey. Tu commences la fin de la trilogie par le dernier. Oui. Aventureux. Aventureux. Téméreur. Tu viens de savoir que ça ne finissait pas en happy ending. Colin. Oui. Parce que ce n'est pas toute chose qui a une fin qui se doit de finir bien. Parfois, ça va finir en chagrin. Parfois, ça va finir qu'on doit se diviser les meubles. Parfois, on dit « Bon, bien, maintenant, papa, maman, ça va être une semaine sur deux. » On n'a pas le choix. Des fois, c'est ça qu'il faut. D'autres fois, c'est que le bateau coule. Ça, c'est terrible. Puis ça, en eau internationale, c'est plus qu'un petit problème. C'est alarmant. C'est alarmant. Sur la matrice d'Eisenhower, ça va dans le tapis d'urgence, du important. Oui. L'océan aura-t-elle gagné? C'est fou. Mais ils l'ont gagné. Il n'y a rien de plus fort que l'eau, dans le fond. Même si on essaie de se battre contre ça, la nature finit tout le temps par reprendre le dessus. Oui. L'eau, c'est incroyable. Oui. Une grande force. Comme le moral qu'ils nous ont donné pendant toutes ces semaines-là. Merci beaucoup. Oui. Parce que même les fois où ce n'était pas facile, où on était grippé, où on était dans les tranchées, il fallait quand même être présent. Le faire pour nous, de façon thérapeutique, mais le faire pour eux aussi, pour ceux qui en ont besoin. Oui. Parce que nous aussi, les coûts de la vie, les vagues de la vie, on a l'absence de ça. Exact. Comme vous. Oui. Il y a eu l'inflation des vagues aussi. Les vagues n'ont jamais été aussi hautes que ça. Il y en a qui disent que c'est le réchauffement climatique. Mais non, c'est l'inflation des vagues. C'est l'inflation des vagues. C'est l'inflation. Oui. Ça fait que l'eau rentre à bord. Puis nous, habituellement, on prend un peu d'eau, mais on aime mieux quand l'eau se transforme en vin. Disons que ça fait pas mal d'eau dans notre vin. Oui. Exact. Puis un moment donné, quand tu prends pas mal d'eau dans ton vin, c'est plus du vin, tu vois. Là, tu te dis, je vais changer d'endroit et je vais changer de raisin. Au plus que ça. Oui. Puis c'est un peu ça qu'on fait. On accroche nos patins. Oui. Raccrocher le micro. On déploie le micro. On enlève notre côte. Fini. On laisse tomber. On laisse tomber. Oui. Parce que comme tu dis, il faut apprendre à laisser aller. C'est fou. C'est fou, hein? Parce que souvent, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Puis c'est quand tu vois que c'est difficile que tu réalises à quel point tu y tenais. Oui. Lorsque tu perds quelque chose ou quelqu'un, puis que c'est là que ça te fait réaliser le constat, la douche froide de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? » Oui. C'est un chamboulement total. C'est un chamboulement. Oui. C'est un chamboulement. Il va y avoir une phase de deuil. C'est inévitable. Oui. Il y en a même qui vont être dans le déni. Oui. Ils vont dire « Voyons, c'est impossible. » Mais non. Ils sont là de semaine après semaine, depuis aussi longtemps. Depuis aussi longtemps. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est comme deux chaînes bien plantées. Exactement. À une époque où la société et la planète semblent tourner à l'envers et que ça ne tourne plus un rond, ils ne peuvent pas abandonner ce parcours. toutes ces belles valeurs qu'ils essaient de nous inculquer pour qu'on fonce et qu'eux-mêmes décident de s'avouer vaincu. S'avouer vaincu. Mais on l'avoue aussi. Oui. C'est ça. Ça fait beaucoup d'humilité pour dire « Je suis vaincu. » Exact. « Ceci est trop lourd. » Oui. « Ceci est trop de vagues. » « Je ne peux plus nager. » C'est ça. « C'est énormément de travail. » « J'ai d'autres choses à fouetter. » « Je m'en vais dans le nord canadien, au Yukon, travailler. » « Sur terre ferme. » « Sur terre ferme. » « C'est fini ce bateau-là. » « Oui. » « C'est fini. » « C'est fini, man. » « Oui. » « C'est incroyable quand tu y penses. » « C'est fou, hein. » « Pendant autant de semaines et des épisodes. » « Il y a tellement eu d'épisodes que même si on essaierait de faire la liste au complet, on réussirait sûrement à en oublier un ou deux. » « C'est sûr. » « Probablement. » « C'est sûr. » « On a de la misère à se rappeler des 50 États. » « Exactement. » « On s'entend-tu que nos podcasts, on va oublier les épisodes. » « Il y a quelques petits épisodes qui sont peut-être à les oubliettes. » « Heureusement, on réussit à pagayer à deux. » « Oui. » « Et ça, ça nous permet de faire des épisodes sans inviter. » « Ah oui. » « Et ça nous a permis d'enchaîner les semaines. » « C'est ça. » « Sans regarder vraiment, mettre les oeilleurs. » « On était attelé. » « Oui, foncé. » « On va l'emmener à la rivière, ton bois. » « Il n'y aura pas de problème. » « Invincible. » « Oui, oui. » « Puis là, tu t'es créé cette illusion-là que tout va bien. » « Puis là, plus tu laisses le temps passer sans dire que ça ne va pas bien. » « Mais plus qu'on dirait que tu t'auto-isoles dans ça. » « Parce que tu es comme, mais non, tout le monde, toute ma famille, tout le monde sait que ça va bien. » « Qu'est-ce qu'ils vont dire? » « Qu'est-ce qu'ils vont dire? » « Puis après ça, ils vont me juger de pourquoi je ne l'ai pas dit avant. » « Oui. » « J'aurais dû leur en parler avant. » « J'aurais dû leur en parler. » « Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? » « Burn the fuck out. » « Oui. » « Tu as brûlé la chandelle par les deux bouts. » « Les deux bouts. » « Et ça, ce n'est pas facile à tenir. » « Exact. » « En tout cas, c'est des grosses crises de chandelles. » « Insti, c'est chaud. » « Pourquoi? » « Oui. » « On le fait tout. » « On le fait tout. » « On le fait. » « Exact. » « On le fait. » « On le fait et je nous remercie encore. » « Un autre santé assure. » « C'est tout ce qui nous reste, la santé, dans le fond. » « Parce que bientôt, cette table ne sera plus. » « Non, elle va retourner dans un sous-sol. » « Ah, c'est juste à y penser, c'est triste. » « C'est très triste. » « Ah oui. » « C'est très triste. » « Man. » « Je suis navré, dans le fond. » « Mais ne pleurez pas pour nous. » « Non. » « Et ne soyez pas navré. » « Parce que c'est notre décision. » « C'est nous. » « On pense à nous. » « On nous a quand même un peu forcé le poignet, un peu. » « Mais... » « Un petit peu. » « Un petit peu. » « Un petit peu. » « C'était contre-courant, quand même, qu'on décision. » « C'est pas une décision si facile à prendre. » « On s'est pas réveillé. » « Non, mais c'est parce que je peux pas les mettre responsables. » « Je sais. » « Non, mais c'est pas de leur faute. » « C'est pas de leur faute. » « Si papa s'en va, c'est parce que papa... » « Exact. » « Papa, il t'aime. » « Papa, il t'aime beaucoup. » « Oui. » « Mais papa, ils sont pas bons. » « Il va partir pour un séjour. » « Un petit séjour. » « Oui. » « Acheter du lait. » « Exact. » « Oui. » « Ça, c'est... » « Mais nous, à la place de vous faire croire qu'on va acheter du lait, on vous le dit. » « On est francs en jeu. » « Oui, parce qu'aujourd'hui, dans la société qu'on est là... » « Excusez. » « Right in the feels. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Dans la société qu'on est là, c'est plus facile de ghoster. » « Hum hum. » « Puis ça serait terrible pour une plateforme, puis un médium comme on a construit, qu'on déciderait de vous ghoster. » « Ah, de tirer la plate sans leur rien dire. » « Juste comme ça. » « Ah, il cap pas très bien. » « Oui. » « Puis qu'est-ce qu'ils se diraient, en plus ? » « Oui. » « Ils ont été... » « Oui, ils se sont fait arrêter. » « Une autre disparition. » « Double disparition. » « Double disparition. » « C'est des lézards pour de vrai. » « Des masqués. » « Des masqués. » « Ah, c'est... » « Mais tout ça, là. » « Oui. » « Je veux dire, tout ça a été construit juste avec notre volonté. » « Exactement. » « Et votre support. » « Oui. » « Et notre consistance, notre constance, notre persévérance, notre diligence. » « Ça se dit ça en français? » « Oui, c'est très bien. » « Oui. » « Toutes ces choses-là, ça a été... » « Puis, ensuite de ça, on a peaufiné notre art. » « Absolument. » « De discussion. » « Notre art d'écoute. » « On a appris à écouter. » « L'affiter. » « L'affiter. » « Sicule, sicule, sicule. » « Mais là, c'est fini. » « Le couteau est aiguisé. » « Exact. » « Trop aiguisé, le couteau. » « Il est rendu à double tranchant. » « On s'y coupe. » « Et là, à un moment donné, il y a des limites à s'auto-blesser. » « C'est comme une rose, hein. » « Parfois, la rose, c'est ses épines qui te blessent. » « Oh, man. » « Every rose has a storm. » « Exactement. » « Parfois, il faut la laisser. » « Oui. » « Brett Michaels nous l'a dit. » « Oui. » « Si Brett Michaels ne l'a dit en personne. » « Et voilà. » « Faut jamais se fier à cet homme-là. » « Ah, je vais m'ennuyer. » « Ah oui. » « Ah oui, parce qu'on en a eu en mots, t'as dit. » « Ah oui. » « Genre une traînée, là. » « Vraiment une grande poignée, là. » « Ah oui. » « Un de mes meilleurs fourrires, là, ça a été quand on a fait notre épisode de Star Wars. » « Puis que j'ai dit, on a tous fait ça quand on était tout petits, hein. » « Je jouais avec un sable laser à un bout de bois. » « Imaginez que c'était un bar de l'art, un sable laser. » « Puis tout, out of nowhere, avec notre invité. » « Tu dis, c'est quoi, tu dis pas... » « Ben, attends, j'avais fait un corps par rapport... » « Pas juste un bâton de bois. » « Ouais, ça, ça commence à être le même. » « Pas juste un bâton de bois. » « Ouais. » « Pas juste un bâton de bois. » « Puis là, il est venu l'allusion de, tu sais, tu te mets à jouer à Dartmole sous la douche. » « C'est ça qui m'a fait rire. » « Oui, oui. » « C'est quand même pas pire. » « Star Wars. » « Allez voir ça. » « Le retour du jeudi. » « Le retour du jeudi. » « Oui. » « Non, on était froling, là, je veux dire. » « On avait des idées qui venaient de partout. » « C'était très créatif. » « Ça a tout le temps été créatif. » « Oui. » « C'est... » « Mais là, le cheval est fatigué. » « Oui, il est fatigué. » « Le cheval a plus création. » « Exact. » « Mais le message de Brise-Glas, c'était ça. » « De vous véhiculer qu'il fallait foncer vers vos rêves. » « Puis il faut encore que vous foncez vers vos rêves. » « Ah, ben oui. » « Oui. » « C'est pas parce que nous, comme des silver-backed gorillas, on raccroche nos patins. » « On vous passe... » « Le flambeau. » « C'est bien dit, ça. » « Ah oui. » « C'est tout ce qu'on fait. » « Exactement. » « On veut que vous ayez ce fuel-là, ce flamèche-là. » « Il n'y aura jamais trop de podcasts. » « Il n'y aura jamais trop d'entrepreneurs. » « Il n'y aura jamais trop de rêveurs et de gens qui vont mettre 120 % dans un projet. » « C'est vrai. » « Dans quelque chose qu'ils croivent. » « Puis c'est dans leur guts. » « C'est constitutionnel à l'intérieur d'eux. » « Je crois à ça. » « Go for it. » « Oui, définitivement. » « Fais-le. » « Ça va créer un monde meilleur. » « C'est sûr que ça. » « Définitivement. » « C'est sûr que oui. » « Oui. » « Puis on espère qu'à travers notre parcours, ceux qui nous ont écoutés depuis si longtemps, ont réussi à avoir cette petite étincelle-là additionnelle qui leur manquait. » « Tu sais quoi? Moi aussi, je suis capable. » « Moi aussi, je me mets au champ. » « Ou je me mets à la cuisine. » « Peu importe l'aspiration dans le domaine qui t'allume. » « Puis t'as foncé vers ça. » « Oui. Fais-le. » « Puis... » « Tu retournes à aller aux études. Fais-le. » « Oui. Fons faire ça. » « Oui. Tu veux changer de métier. Fais-le. » « Exact. » « Tu veux avoir des enfants. T'es pas sûr. Fais-le. » « Tu veux changer ta mode de vie avec tes enfants. Fais-le. » « C'est pas un gros navire à tourner si vous décidez de... » « Hey, sais-tu quoi? On mange pas bien à la maison. » « Ah, mon Dieu. Ça serait pas beaucoup de changement dans notre routine. » « Fais-le. » « Fais-le à petits pas. » « C'est vrai. » « Faites-le. » « Exact. » « Si vous voulez des poules, faites-le. » « Ose. » « Oui. » « Vie. » « Mais le pire qui va arriver, ça va être quoi? » « Ils vont mourir, tes poules. » « Ouais. C'est ça. » « C'est ça. » « Dans le pire des cas. » « Parce qu'il y a une fin. » « Oui. C'est ça. » « Il va y avoir une fin à tout ce que tu as en train de faire. » « La fin va être inévitable. » « Inévitable. » « Oui. » « Parce que l'humain, là, réalise ça, bro, là. » « De genre 1 an, 2 ans à nos 12, 13 ans. » « Disons, au début de l'adolescence, prépuberté, ces choses-là. » « Même on ira 10 ans. » « On a hâte à demain. » « Hum. » « On a hâte d'être vieux. » « Oui. » « On a hâte d'avancer. » « Oui. » « Mais on ne voit pas la fin. » « Mais non. » « On ne veut pas que ça finisse une belle soirée. » « On ne veut pas que ça finisse une belle journée. » « Non. » « On ne veut pas que ça finisse un film. » « On ne veut pas qu'une activité finisse. » « Non, non. » « On s'en va du parc, déjà. » « Déjà, c'est ça. » « Puisqu'on prend conscience de l'univers. » « On prend conscience qu'on va perdre des gens. » « On prend conscience que l'examen va arriver jeudi prochain. » « On prend conscience qu'on a hâte en estie que la journée finisse. » « Oui. » « À l'école, là, je parle. » « Oui. » « On prend conscience que les choses deviennent lourdes, des fois apaisées. » « Les relations avec maman, papa, les cousins, les choses. » « On a hâte que les situations finissent. » « C'est ça. » « Fait que là, on arrête de se dire qu'il n'y a pas de fin. » « On arrête de voir la beauté comme un enfant qui est épicurien. » « Non, là, on pense à la fin. » « Oui, ça devient fataliste. » « C'est fataliste. » « Où est-ce qu'on a conscience que tout aura une fin. » « Pourquoi tu penses? » « Parce que sûrement qu'on se valorise avec quelque chose qui est fini. » « On se valorise avec quelque chose qui est fini. » « Comme une checklist. » « Un checklist, exactement. Je suis comblé parce que j'ai réussi à le finir. » « C'est ça. J'ai fait le tour. » « J'ai fait le tour. » « Je l'ai compris. » « Ne serait-ce qu'une vaisselle, ménage, ramasser ton lit à maman le dit. » « Toutes ces choses-là, que tu as hâte que ça soit fini. » « Oui, c'est ça. » « Fait que là, ensuite de ça, quand on arrive dans la vie, on met tout en échelon de cas. » « C'est ça. » « Quand j'ai fini ça. » « Oui, tu as reproduit ce qu'était ton environnement, même à l'enfance. » « C'est incroyable. » « Fait que tu tombes dans cette chasse-là continuelle. » « Je dois accomplir des fins. » « Oui. » « Cocher des causes. » « Ah, ça s'est réussi. » « Puis là, on ne va pas valoriser quelqu'un qui essaie plein de choses et qui ne finit pas. » « Non, là, on va le pointer du doigt et on va lui dire, tu es niaiseux ou niaiseux. » « C'est hyperactif. » « Il ne sait pas se brancher, lui. » « Ce n'est pas ce qu'il veut faire. » « Il commence à dessiner. » « Il commence à manger des poissons en cheese puff. » « Non, laisse-le faire tout. » « Oui. » « Il faut qu'il explore. » « Il faut qu'il découvre. » « Oui. » « Puis c'est en explorant et en découvrant des nouvelles choses qu'il va finir par trouver son X. » « Voilà. » « Le domaine, le hobby, l'activité, le niveau d'expertise, où ça serait sa cause ou ce qu'il voudrait que ça ne finisse jamais. » « Que ça pourrait être... » « Et c'est ça. » « Oui. » « Le fameux... » « Ça y est, on pourrait voguer comme dans un voilier à l'infini. » « À l'infini. » « Et je m'y plairais bien. » « Bien. » « Voilà. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Je suis heureux. » « Oui. » « Ça y est. » « C'est vrai. » « Sûrement que c'est ça, l'amour, en fait. » « C'est l'émotion que tu ne veux pas qu'elle finisse. » « Exact. » « C'est ça, en fait. » « Puis c'est ce qui fait aussi peut-être mal auprès de tant de gens, parce que sûrement qu'il y en a beaucoup qui vivent l'amour en se disant qu'elle est vouée à finir. » « Oui. » « C'est comme la fleur, elle est vouée à finir. » « Parce qu'on l'a déjà vécu, souvent. » « Oui. » « Exact. » « C'est très rare que tu as peur de la fin en amour si tu n'as jamais vécu cette fin-là. » « C'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'il faut des fins pour créer la peur d'une fin. » « C'est-à-dire que quelqu'un qui se met à avoir la peur de la mort, c'est qu'il a été confronté, par exemple, dans sa famille, ou très tôt à la mort, ou dans le côté amoureux. » « C'est que clairement, il y a eu un heartbreak qui passait dans les années de jeunesse, où ce que là, après ça, tu es continuellement pris avec ça. » « Ou ce que même quand ça va trop bien, tu te poses des questions. » « Oui. » « T'es comme, « Hé, ma relation va trop bien. » « Oui, oui, oui. » « Il y a de quoi de bizarre. » « Oui, oui, oui. » « C'est un peu calme. » « Un peu même trop calme. » « Mais toute ma vie, ça a été un tourbillon, un ouragan. » « Et là, cette fois-ci, pour une des rares fois de ma vie, c'est serein. » « C'est bizarre, ça. » « Il y a de quoi de louche. » « Puis là, tu tombes dans ces patterns-là, où même lorsque tout est parfait et qu'il n'y a rien qui devrait te sonner des fameux red flags, comme tout le monde dit. » « Wow. » « Bien là, tu t'en autocrée. » « Oui. » « Pourquoi, à ton avis, et là, on vous demande votre avis aussi, parce que sûrement que tu es comme, moi aussi, ça veut dire que je suis trop bien s'il n'y a pas de buzz et rien. » « Si la faim arriverait abruptement et je ne l'ai pas vu venir, je vais être deux fois plus détruit que la faim. » « C'est vrai. Bien oui, dans le fond. » « Parce que si j'aurais pas vu venir le punch. » « Mais non, je ne l'ai pas anticipé. » « Parce que voir venir un punch, c'est ce qui fait que tu l'anticipe zéro, tu sais. » « Exactement. » « Il n'y a même pas de... » « Parfait exemple, c'est quelqu'un qui conduit manuel. » « Quelqu'un qui conduit manuel, lui, c'est les coups de son auto. » « Hum-hum. » « Il va bouger son cou avec le cou de son cloche. » « Mais quelqu'un qui est pour, qui est passager... » « Il prend tous les contre-coups. » « Ah oui, oui, oui. » « Oui, oui. » « Puis là, il te fait des remarques sur ta conduite. » « Ah oui. » « Puis là, il dit, « Ah, pourtant... » « Mais ça n'existe plus, les gens. » « Oui, c'est ça, c'est rare. » « C'est jadis. » « C'est jadis. » « On vous parle de l'ancien monde. » « C'est comme nous, en fait. » « Oui, c'est ça. » « C'est qu'on fait partie peut-être de l'ancien monde. » « On est des... » « Peut-être que notre temps est révolu. » « Peut-être qu'on n'a plus besoin de nous. » « C'est peut-être ça, en le fond. » « Ah, c'est tellement un constat... » « C'est incroyable. » « Infroyable. » « Ça serait peut-être ça. » « Mais moi, j'ai encore besoin de toi. » « Oui. » « Mais on... » « Si tu n'as pas besoin de moi, dis-nous-le. » « Non, on a besoin de nous. » « L'un de l'autre. » « Parce que là, on s'apprête à affronter un chapitre très difficile. » « Ce chapitre qui ne sera plus de cette thérapie-là. » « De prise glace. » « Comme on fait depuis tant de semaines. » « Parce qu'on doit se dire, c'est très thérapeutique, tout ça. » « C'est absolument thérapeutique. » « Tous les gens qui ont... » « Le nombre d'argent qu'on a économisé pour ne pas aller voir un parking petit. » « Oh, oh, oh. » « Le shrink. » « Ah oui, on a pu le mettre. » « Je n'ai pas vu le shrink. » « Ah oui, c'est ça, le shrink. » « You didn't see it. » « You didn't see it. » « No, no, no. » « I wasn't aware of that. » « No. » « Never knew. » « Too bothered by what, brise glace. » « Oui. » « Mais ça, c'était avant. » « Oui. » « Ça, c'était... » « C'est fou parce que c'est ça, pour nous, c'est un chapitre. » « Effectivement. » « Notre vie, c'est cool. » « On n'est pas vieux non plus. » « Si vous ne savez pas notre âge, on est quand même des petits-enfants de 91. » « Écoutez 1999. » « Oui. » « On a tout expliqué là-bas. » « Exact. » « On est des petits-guards de 1991. » « Puis... » « C'est le temps de tourner la page. » « Oui. » « C'est le temps de changer les choses. » « C'est ça. » « On ne va pas rester là. » « Oui, oui. » « Bien, il y a de quoi se poser des questions, pour vrai. » « Parce que où est-ce que ça s'en va, tout ça? » « Je ne sais pas. » « Man. » « S'il n'y a pas encore des artistes qui en ont parlé, continuez d'en parler. » « Il faut se poser des questions. » « Parce que ça aide à soulever... » « Je soulève mon verre à tout ça, à tous ces beaux chapitres, à toutes ces belles discussions, à tous ces beaux commentaires aussi que vous nous avez laissés. » « Parce qu'à chaque semaine, c'est ce qui aidait. » « Parce que le doute est facile aussi, là, de semaine en semaine, où est-ce que tu te dis, « Bon, est-ce que c'est la fin? » « Est-ce qu'on veut... » « Ça y est. » « Oui. » « Le périfle est fini. » « Le manège est-il terminé. » « Oui. » « Mais à un moment donné, il faut arriver... » « Il faut être vrai envers nous-mêmes. » « Puis, devant ce constat-là, il faut aller à l'acceptation. » « Il faut accepter. » « C'est la dernière étape du deuil. » « L'acceptation. » « Oui. » « Mais quand tu prends la décision, il y a comme un... » « Parce que, tu sais, ils nous ont laissé le choix, mais avec un ultimatum assez morticus. » « Oui, c'est ça. » « Il y avait beaucoup de choses à sacrifier. » « Oui. » « Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à sacrifier. » « Exact. » « Si on voulait continuer ça. » « Définitivement. » « Puis aussi, comme disait Oncle Ben, à grand pouvoir vient de grandes responsabilités. » « Ça fait que ça pèse un poids, là, aussi. » « Just five minutes. » « J'avais réussi à la faire slick. » « Je suis désolé. » « C'est l'émotion, là. » « Bien oui, c'est que... » « Ça, là, messieurs, mesdames, laissez vos émotions être libérées. » « Peu importe c'est lesquelles, communiquez-les à vos proches. » « C'est important. » « Oui. » « Restez pas des feuilles de carton, là. » « Soyez pas drape. » « Mais qu'est-ce que tu penses des émotions violentes ? » « Hum. » « Qu'est-ce que tu penses des gars sur Twitch, c'est surtout des jeunes hommes, là ? » « Que quand ils perdent, tes voix toutes pétées dans la salle. » « Ah oui. » « La manette à défoncer le mur. » « Ah, ils perdent le clavier que tu vois les lettres. » « Définitivement. » « Quartier. » « Oh, il y en a que... » « S'il avait son adversaire devant eux, il aimerait qu'il ressemble à Rocky dans le premier épisode. » « Ou ce qu'il... » « Adrian ! » « Tout amoché. » « Ça serait ça. » « Mais tu penses-tu que c'est ça, là ? » « C'est-tu le genre d'émotion qu'on peut aussi... » « Ouais, c'est... » « Non, non. » « C'est une mauvaise façon d'exerce. » « Bien, il ne faut pas promener la violence inutile. » « Non. » « C'est ça, l'affaire, c'est que... » « Surtout que tu as de l'influence. » « Exact. » « On est conscient, là-dessus. » « Oui. » « Il faut en avoir conscience. » « Ben oui. » « Parce que la seconde que tu as une plateforme, un micro... » « Une caméra. » « Une caméra, c'est puissant. » « C'est une arme. » « C'est une arme. » « Un grand sage a dit un jour qu'une caméra est plus puissante qu'une arme à feu. » « Il l'a senti, lui aussi, l'affaire. » « Oui. » « Sûrement. » « Sûrement. » « Il y a peut-être même plein de gens qui le sentaient. » « Vous l'avez senti? » « Ben, je ne l'ai pas senti, en tout cas, dans ceux qui nous supportaient à chaque semaine dans leurs commentaires. » « Eux, ils semblaient espérer qu'on continue à vitem et éternem. » « Oui. » « Mais, à un moment donné, l'océan doit gagner. » « T'avais-tu le fan qui nous avait dit, j'ai hâte, vous allez pouvoir vous rendre à 1000 comme ça, vu que vous faites ça tout seul, les deux? » « Oui. » « Il voulait qu'on se rende à 1000. » « 1000. » « Il est malade, lui. » « Ben, c'est... » « Il est tombé sur sa tête. » « Écoute, c'est énorme, là. » « Je veux dire, même si tu prends le plus grand doyen de podcast au Québec... » « Ah, c'est comme quoi, eh? » « Il n'est pas à 1000, l'épisode. » « Non, non, non. » « Parce que même Joe Rogan, dans le fond, il est à quoi? Il est à 1500, 1600, l'épisode? » « 1500, je pense, c'est quelque chose comme ça. » « Fait que dans le fond, à un épisode semaine, 1600 épisodes, t'as fait ça pendant plus de 10 ans, t'as fait ça comme un 16-17 ans, c'est incroyable. » « Sans vacances. » « All in. » « Non, free time. » « C'est pas rien, ça. » « C'est pas des vacations qu'on fait, nous aussi. C'est des staycations. » « Oh. » « Mais là... » « C'est des paroles de Big Sean, tu sais. » « Ah ouais? Staycation? » « Ouais, tu sais, dans la tourne avec Toby. » « La tourne avec M&M. » « Ouais, ouais, ouais. » « Tu sais, Toby got bit by a spider, but me. It was a goat. » « Ouais. » « Dans la chanson, Big Sean, il fait une line comme ça, il dit « We don't take vacation, we do staycation. » « Hum, always on the ground. » « When they run out, I stay patient. » « Hum, c'est bon, ça. » « C'est bon. » « Ben oui, parce que c'est vrai, ça, quand même, que la plupart des gens qui sont patients dans un domaine, ou quand ils arrivent, par exemple, une crise, c'est là, souvent, qu'ils réussissent à affiter leur flûte, puis de tirer leur épingle du jeu, plus que jamais. » « Voilà. » « Dans toutes les situations mondiales qui arrivent, c'est tout le temps ça. » « Toujours. » « Ceux qui sont pas tombés en mode panique, puis qu'ils ont tout... « Mais ça, c'est quand t'es capable d'avoir le jeu externe, quand t'es capable d'avoir l'œil externe de la chose. » « Mais si t'es le Koweït, t'es dans la merde, pareil. » « Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exact. » « C'est quand même un luxe de pouvoir... » « Regarde, la Somalie, ils sont en merde. » « Ils ont pas voulu faire la négociation avec Israël. » « Oui. » « Ils ont fait « fuck you, là. » « C'est pas... » « Eux autres peuvent pas se permettre d'être patient. » « Non, tu choisis même pas. » « Non, non, exact. » « On met des bateaux sur le bord de ta côte. » « Tu décides pas. » « On a même pété ta gueule à tout le monde. » « C'est ça. » « Tu veux rien dire. » « Ils ont même pas le temps de faire un épisode d'au revoir. » « Oh, man. » « Parce que nous, c'est ça qui est bien, là, en réalité. » « Oui. » « C'est qu'on a le temps de dire, c'est la fin. » « C'est la fin. » « C'est... » « C'est pas comme... » « Par exemple, il y a un missile, puis là, il n'y a plus de studio, puis là, c'est fini. » « On s'est fait imposer par un environnement pestel de guerre qu'on peut même pas leur dire que c'est la fin. » « Puis le pire, on se ferait bombarder par des bombes. Je te niaise pas, on fait ça tous les jours. » « Ah, bien là, on n'avait pas le choix. » « Ça serait juste une... » « La qualité sonore de reprêt, puis ça serait sur un téléphone, puis let's go. » « Mais ça serait en mode, on vlog. » « Puis on serait dans la salle des machines tout le temps. » « Ça vlogue l'infocalipse. » « Oui, c'est ça qu'on fait. » « Oui, comme 38e jour caché. » « 38e jour caché. » « Les Russes ne savent pas encore, nous sommes ici dans les Laurentides. » « Mais j'ai entendu des gens de Mont-Tremblant se sont fait péter le cul par des Polonais. » « Non, mais là, la Corée du Nord est rentrée dans tout ça. » « Ah oui, ça... » « Ça va être quelque chose. » « Ça va barder. » « Puis soyez forts, parce que peut-être que nous, on faisait office de forts dans votre noirceur parfois. » « Oui, mais c'est un peu aussi pour ça qu'on fait le revoir. » « Oui. » « C'est parce que peut-être que dans votre perception, comme tu disais au début, vous aviez l'impression qu'on avait tout compris. » « Hum... » « Que chaque mardi, on était là comme si de rien n'était. » « C'est vrai. » « Qu'on n'avait pas besoin de sponsor. » « On est au-dessus de ça. » « Mais c'est pas le cas. » « C'est ça. » « On n'est pas au-dessus de ça. » « Non. » « On n'est pas des démarrés. » « On n'est pas des espèces d'élus. » « On n'est pas des « industry plantes. » « On n'est rien de tout ça, gang d'espèces de crédules. » « Non, on est juste deux jumins bien normales qui, là, sont fatigués. » « Oui. » « Parce qu'on a tout donné. » « Tout donné, comme ma chaise. » « Oui, c'est ça. » « Les chaises sont fatigées, ça, par exemple, on vous le dit. » « Les chaises... » « Donne l'année un peu, le lance-l'année de ces vintage... » « Ah, au moins 1977, là, à peu près. » « Fait qu'il y a eu bien des fesses, là, sur ça. » « Et une tonne d'invités. » « Oui, une tonne. » « Hum-hum. » « T'as calculé? » « On l'avait déjà calculé, hein, combien d'invités qu'on avait eus. » « Non, mais si on met tout le poids ensemble, c'est une tonne. » « Ah, c'est sûr. » « C'était-tu ça, c'est ta blague ou c'était... » « Ben non, mais c'est vrai, c'est bon. » « Je n'avais même pas pensé, mais oui, c'est sûr. » « Ça vient de l'ouche au mal. » « Oui. » « Ben, on a eu plus qu'une tonne d'invités. » « Oui. » « Oui, définitivement. » « Parce qu'en étant sur un bateau, le nombre de gens que t'as compte comme un lion. » « Oui, exact, exact. » « Si t'as une tonne d'invités, c'est une tonne d'invités. » « Oui, puis même des fois, il y avait deux personnes d'assises. » « Fait que, tu sais, on a un petit buffer de plus. » « Je ne pense même pas qu'on ait atteint une tonne d'invités. » « Tu penses? » « Non. » « Ben attends, une tonne, c'est 1000 livres? » « Non, c'est 2000 livres? » « C'est 1400 livres. » « Ah oui, c'est ça, à cause des trucs impériaux versus métriques. » « C'est 1000 kilos. » « Ah non, mais c'est sûr qu'on l'a battu. » « Tu sais, même quelqu'un qui pèse 120 livres, OK? » « Oui. » « T'en reçois 10. » « T'as presque une tonne. » « On a presque une tonne. » « Fait que, tu sais, oui, on a défoncé la tonne. » « On a reçu une tonne de monde, une panopie. » « On a pété la tonne dans le fond de la tobe. » « Crème, on doit avoir su au moins plus que 40 personnes. » « Oui, oui, ça, c'est sûr. » « Facile. » « Puis le plus lourd entre eux autres, c'est qui? » « Jack Frost. » « Chris, que c'était lourd. » « Il était quand même lourd. » « Ben oui, la base était lourde. » « Allez voir ça aussi. » « Jack Frost, spécial Noël. » « Connaissez-vous un podcast qui a fait ça? » « Non. » « Un bonhomme de neige en l'intérieur. » « Oui. » « Le tabarnak est en train de fondre devant nous autres. » « Ah oui. » « Les morceaux tombent aussi. » « Mais non. » « Ça me l'est cerné comme un poireau. » « Ça n'avait plus d'allure. » « Il me fondait dans la face. » « Oui. » « Mais par défaut de ne pas plus avoir le Père Noël, parce qu'il était occupé après un break, on a eu le bonhomme de neige. » « Exact. » « Le plus connu du bord d'entier. » « Ben oui. » « Jack Frost, man. » « Allez voir ça. » « Oui, allez voir ça. » « C'est ça. » « Profitez du fait qu'on ne sera plus là pour reculer voir les vestiges. » « Oui. » « Parce que ça fait partie des archives. » « Ça va rester tout le temps là. » « Jusqu'à temps que YouTube décide un jour que ce serait la fin. » « Jusqu'à temps qu'Elon achète Google. » « Oui, peut-être. » « Parce que c'est ça l'affaire. » « C'est que là, nous, on vit dans une société où il y a certains quand même grosses, multi-conglomérats qui mènent la route. » « Ou ce que, exemple, des plateformes comme Google, Apple, Microsoft, Facebook, où est-ce qu'on peut tomber en se disant « Ça ne sera jamais la fin. » « C'est des titans qu'eux autres n'arrêteront jamais. » « C'est ça. » « Tu as-tu vu, Google? » « Le niveau de pourcentage d'interaction a diminué. » « Oui. » « Ils ont diminué à quelque chose comme 70 % parce que les gens utilisent Chat pour faire leur recherche. » « Oui. » « C'est ça, j'ai réalisé. » « Il y a bien des gens qui... » « Ils ont rendu 20 %. » « C'est rendu leur moteur de recherche. » « What? » « C'est quand même fou. » « C'est quand même fou. » « Moi, je ne suis pas rendu là. » « Moi, je suis encore sur Yahoo. » « Oui. » « La toile Québec. » « Mais Bing, par contre, c'est nul. » « Ça ne va pas bien. » « Ça a l'air que c'est fait pour aller voir des sortes de sites en crypté, Bing. » « Ah oui? » « Oui, oui. » « Il y a comme une affaire de sécurité aussi. » « Ça a l'air que Bing, si tu vas voir tes caméras de sécurité dans d'autres pays, avec Bing, la connexion va se faire instantanée. Ils ont d'autres sortes de satellites. » « Il faut des valeurs ajoutées à quelque part. » « Il y a plein de choses qui vont arrêter. » « Regarde WhatsApp. » « Plus rien ne va être encrypté. » « Ah oui? » « Ben oui. » « Ils font ça pour couper les coups? » « Non, parce que la CIA veut savoir. » « Tout le monde veut savoir. » « Parce qu'il y a beaucoup trop de shit de PIDO. » « C'est un fléau en ce moment. » « C'est pour ça que Trump dit que s'il est élu, même les gens sur Twitter, tout le monde... » « Monitoré. » « Monitoré. » « Ah oui. » « Ils vont aller cogner aux portes. » « C'est fini votre petit délan de regarder des affaires de FNSWS. » « C'est quoi? » « NSFW? » « Oui. » « Ma gang de coquins. » « C'est fini. » « Ah oui. » « Ah oui. » « C'est vrai. » « On n'a plus le droit. » « Non. » « C'est la fin. » « C'est la fin de beaucoup de choses. » « C'est ça, c'est correct. » « Il y a des choses qu'il faut que ça arrête. » « Exact. » « Moi, je ne veux pas que mes enfants tombent sur des gens qui se font décapiter. » « Non, c'est ça. » « Il ne faut pas ça. » « C'est pas bon. » « Non, mais il faut des belles fins. » « Il y en a comme celle-ci. » « Oui. » « Ça en est quand même une belle parce que c'est une sacrée belle aventure. » « Ça a duré plusieurs mois où des gens se sont vus grandir eux autres aussi dans leur vie personnelle pendant ce parcours-là. » « Oui. » « Parce que là, ça a duré deux ans où ça en est passé des choses. » « C'est incroyable. » « Et si tu regardais nos invités, on a reçu des invités que vous n'aviez jamais entendus. » « Exact. » « Existants. » « Oui. » « Puis aujourd'hui, après qu'on les ait reçus, pas à cause de nous, mais à cause qu'eux-mêmes ont décidé d'évoluer, mais ils sont rendus à d'autres endroits extraordinaires dans leur vie. » Le premier invité qu'on a eu, M. Ellenberg, qu'on le salue. « Oui, on salue. » M. Ellenberg est parti de rien. Il était là en train de nous parler de sa collection de… « Hot Wheels. » De Hot Wheels. Et qu'il voulait partir de son entreprise de containers. « Exact. » Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il vend des containers maisons. Allez voir ça. Des mini-maisons conteneurs. Des mini-maisons X-Cube. Oui, Charlotte à lui. Allez voir ça. X-Cube. Oui, avec un S. Oui, X-Cube avec un S, exact. Puis mention spéciale parce que ce fut notre premier invité qui est venu à bord de Brésilas. Il faut le donner, ça. Oui, puis il faut quand même le souligner parce qu'au moment où ce qu'on l'avait reçu à bord, c'était quand même quasiment encore qu'un seul plan d'affaires. C'était quand même ongoing, mais on était loin encore de la mini-maison vendue. C'était très embryonnaire et ce monsieur-là fonçait vers sa nouvelle mission. Il ne savait même pas si cette île acceptait de construire des maisons comme eux et que la ville allait... Puis il y allait. Il est allé pareil là-bas. Il a tout laissé derrière. Oui, je vais faire du groundwork puis là-bas, même si son exemple à contre-courant puis il ne serait pas d'accord. Un vrai guerrier. Un vrai guerrier. Je vais les convaincre. Oui, on peut saluer aussi Cathy Desjardins. Oui. L'ancienne joueuse de hockey professionnel qui est venue ici à bord. Oui. Hé, Cathy, elle enseignait et aidait les formations de hockey pour le troisième trio, tu sais, l'émission, le deuxième trio. Oui. L'émission avec le fils de Louis-Maurice. Exact, exact. Ben, Christy, savez-vous quoi? Cathy aussi a monté des échelons. Parce que dans la prochaine saison de deuxième trio, Cathy a un rôle. Elle apparaît. Où est-ce qu'elle parle? Oui. Elle est coach d'une équipe. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Oui. C'est excellent. C'est ça. À monter des échelons. Vous allez voir Cathy à vos écrans. Oui. Pas grâce à Brise-Lasse. C'est de prendre la vie par les couilles. C'est vrai de ça. Puis nous, c'est toujours ça qu'on a prôné. Que peu importe à quoi vous aspirez, qu'il faut que vous laissez foncer vers ça. Il ne faut pas que vous laissez la vie vous mener. Vous n'êtes pas en train de voguer à semer et éviter la noyade dans l'océan. Vous êtes capable de la nager et de se rendre ce que vous voulez. Tu flottes, mon d'un fois. Oui. T'es capable. T'es capable. Tu sais nager. Tu sais nager. Tu fonces vers ça. C'est ça. Oui. Et même lorsque tu penses que c'est la fin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Comme ils disent au gym, il faut tout le temps essayer une dernière rep. Ce n'est pas quand tu penses que tu n'es plus capable. C'est quand ton corps te dit que tu n'es plus capable. Et voilà. So, tous ceux qui sont hésitants présentement d'arrêter dans leurs projets, dans leur entreprise, dans leur venture, dans ce qu'ils font, faites votre dernière répétition. Oui. Votre dernière répétition n'est pas encore faite. Vous n'êtes pas à la fin. Non. Vous êtes capables. Faites-le. Mais ils sont capables. Oui. On a été capables. On a été capables. On n'avait jamais fait ça de nos vies. Jamais. Jamais pris, il faut m'apporter, le micro de ma vie. Oui, mais... Oui, toi, ce n'était pas sous forme de podcast. Non. Je n'ai jamais pris la... C'est ça. Ce n'était pas ce micro-là. Non, mais ce n'était pas ce micro-là. Il n'y avait pas une caméra devant ma face. Jamais de caméra. Non, j'avais un masque. Putain de merde. Un masque. Mais le masque est tombé. C'est des protections. C'est des protections. Puis là, même quand tu réalises que tu es doué à quelque chose, puis là, tu te dis, tabarnanche, personne ne le fait un peu comme je le fais. Puis là, tu sais, ça sonne sans fausse modestie, mais à un moment donné, tu te dis, Christy, il faut que je diminue mes acuités. Il faut que je diminue. Les autres font ça comme ça. Il faut que je le fasse comme ça. Exact. Il faut que je rejoigne comme le troupeau. Oui, parce qu'il faut être accepté par la meute. C'est ça. On s'entend. Mais non, il faut arrêter ces choses-là. C'est ça. Fais-le à ta façon. Exact. Laissez-vous défier le statu quo. Oui, 100%. Ça va tellement vous emmener loin. Bien oui. Vous allez en être fier. 100%. Tu ne vas jamais atteindre le 100% de ton potentiel si tu suis les pas de quelqu'un d'autre. Non, définitivement. Ça ne marchera pas. Non, c'est certain. Non. La seule personne qui marche avec toi, c'est Jesus Christ. Oui. Tchine à lui. Tchine à Jesus. Parce qu'il a sûrement été d'aide, de grande aide durant notre parcours. Il nous a sûrement même protégés sans qu'on le sache. C'est à ça qui sert, les anges gardiens, en fait. Tu peux raconter la petite anecdote où on avait un podcast le lendemain. Oui. Puis tu étais en auto. Ah oui. Parfois, parce que c'est une circonstance. Parfois, bien oui. On est sur les fins. Parce que ça n'a pas été facile pour sortir des épisodes à chaque semaine. Oh non. Oh non, 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 non. Parfois, il y avait des périphs, il y avait des embûches, des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Comme cette fois-là où on allait filmer un podcast un dimanche avec un sacré bon invité d'expérience. En fait, jusqu'à ce jour, notre plus vieux invité. C'est notre... Oui, notre doyen. Notre doyen. J'aime bien dire ailleurs aussi. Exact. C'est un beau mot. Et on le salue, M. Gilles. M. Gilles Riopelle. Très beau parcours. Splendide parcours. C'est une excellente anecdote d'un enfant enfermé dans un... Un safe, là. Un gros coffre-fort. Merci, je suis au liste de coffre-fort. Ça nous arrive là où il se lasse. Puis quand on avait l'entrevue peut-être vers midi, une heure, là. Puis, bien, la veille... La veille. Il y avait tempête. De neige. Ah oui, oui, oui. Une popée à tempête. Et vers mon retour, vers mon chez-moi. Et puis, la drift qui pogne, la grosse glissade, le 360, et j'ai pris le clôt. Il a pris le clôt. Ah oui. Le clôt, toi. Puis là, à ce moment-là, le souci, c'était même pas... Asti, j'ai dû péter mon auto. Oui. Non, 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 non. C'était tabarnache. Je serai pas à l'heure pour le podcast. Je serai pas à l'heure pour le podcast. Mon char est pété, je serai pas là. Oui, je me rendrai pas. Nous, qui a jamais failli, que c'est jamais arrivé qu'un de nous n'était pas à bord lors lorsque les micros et la caméra criaient action. Action! C'est fou. Et à ce moment-là, on s'en est bien sortis. C'est plus proche. Oui, ce fois-là, oui, oui, il y en fut de peu. Définitivement, là. Ah oui. Puis ça a quand même eu lieu. Puis on remercie tous les anges gardiens qui ont aidé à ça parce que sinon, on aurait... Nous-mêmes, on n'aurait pas réussi notre fameuse mission de constance. On aurait sauté une semaine. Mais c'est le fond. On a respecté notre défi personnel. Définitivement, c'est un sacré défi, là. On s'en est mis souvent, là. On a même fait une carte de bingo avec des défis un an. Mais là, ça, c'en était un qui a duré deux années. Deux années. C'est un sacré bingo. Oui. Je veux dire, la plupart des gens de nos jours ont même pas, les jeunes générations, ont même pas de relations qui ont duré deux ans. C'est fou, bro. Mais tu réalises-tu toutes ces espèces de soirées-là ou ces matins-là où on se voyait pour enregistrer? Oui. Mais c'était des sacrifices avec d'autres gens. Ben, définitivement. Oui. On est en train avec vos guys. Exact. Oui, effectivement. Il y a d'autres gens dans la vie qui ne nous voyaient plus. Oui, absolument. Il faut que tu refuses des endroits, des activités, des propositions, des opportunités. T'as pas joué. Parce que tu peux pas te multiplier. Ben non. Des tonnes de copies, c'était juste au club. et Vidéotron, là. Parce que tu as juste au club, là. À la dalle. C'est ça. Moi, je te rends le chat, j'ai la machine puis la presse, là. Je peux t'en faire, là. C'est pas tout un sacré. Non, c'est ça, là. C'est pas pour ça, là, qu'on doit arrêter. Non, non, non. Non. Non, non, non. On l'aurait dit. Oui, c'est ça. Oui, ça aurait fait partie du lore. Du lore. C'est un chapitre. Oui, c'est ça. Un chapitre de une vie. Non, on l'aurait continué si ça n'aurait été que ça. C'est ça. Mais là... Là, c'en est trop. Oui. C'est... Mais tu peux pas te cloner, comme tu disais. Non, c'est ça. Tu peux pas être là. Tu peux pas être là à... Au party. Tu peux pas être là à se te souper. Tu peux même pas prendre le temps de dire je vais réserver ce week-end-là pour cette chante dame-là qui te plaît beaucoup. Parce que un invité, t'as pas confirmé s'il est disponible samedi ou dimanche. Oui. Fait que là, t'étais en pending. Ben, Chris, oui, j'étais en pending. Exact. J'étais en fucking limbo. Oui, parce que là, c'est comme... Ben, puis là, dans ton test game, t'es comme... Ben, peut-être que je vais pouvoir. Ben là, de quoi? Peut-être que tu vas pouvoir. Ben là, tu peux, tu peux pas. Sinon, je te garantis que je suis libre après 22 heures. Puis là, c'est comme... Ben là, ça va être quoi comme relation? Je suis vraiment une relation d'après 22 heures. Je mérite la version de toi du matin. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça que j'y dis. Je suis désolé. Oui, c'est pas de ta faute. C'est moi. Oui. Mais t'aimes le boss que ça te fait en dedans. But you know what? T'es comme un bad boy, baby. C'est le 20. C'est plus fort que moi. Puis en ce moment de finalité, où ce qu'on boucle, la boucle, on... We tie the knob. C'est... Ça y est. C'est... Man. C'est la fin. C'est incroyable. Ah oui, quand je l'ai appris ton tour, j'étais... Ah oui, hein? Je savais que j'allais m'ennuyer du bar. C'est sûr, ce beau bar-là. Le toro. Ah, le gros toro. Puis aussi... Pas tant du dauphin. C'est parce que tu le sais, tu deviens comme... Tu prends pour acquis que le prochain épisode va avoir lieu. Tu le sais, t'es comme... Ben non, c'est correct. Tabarnak. La semaine prochaine, c'est le 76e. Oui, oui. Même eux le prennent pour acquis. Ben certain. Oui. C'est certain. Mardi prochain, ça va sortir. Exact. Je l'écouterai quand j'aurai du temps. Ben oui, c'est ça. Ça va être ça. C'est pas grave. De toute façon, par le temps que je suis rendu à l'écouter, il va y en avoir trois autres de sorties. C'est ça. Je choquerai là-dedans s'il y a de quoi qui m'intéresse. C'est ça. Je vais pas filter out. Ben oui. C'est sûr, parce que la vie va si vite. On est dans cette société où le 168 heures qu'on a par semaine, il défile comme si c'était beaucoup moins. Le temps. Avec le temps. Avec le temps va. Tout s'en va. Ben ça y est. On s'en va. Notre tout s'en va. Oh man. Avec Buckley. Oui. Notre tout s'en va. Ça va, oui, c'est bon ça. Non, je l'avais pas caché. C'est une forte. Vous allez vous ennuyer de ça. Ils vont s'ennuyer de ça. Honnêtement, je pense que c'est ce qu'ils vont s'ennuyer le plus, d'après moi. Mais dites-le nous de ce que vous allez vous ennuyer le plus en commentaire. Parce qu'on va lire pareil vos commentaires. C'est quand même. Parce qu'on est pas mort. Il va falloir quand même se consoler un peu. pis rien de mieux comme bombe sur les lèvres que de lire des commentaires remplis d'amour, de support et d'encouragement de personnes que tu connais même pas. C'est que tu connais dit Dev ni Dada. C'est beau. C'était drôle au début de recevoir des messages. Par exemple, si je prends l'exemple du rap, les messages n'étaient jamais personnels. C'est souvent très surface. C'est très directement pointu. Spécifique. C'est quoi le gel que tu te lises pour ça? Exactement. Ou genre, je veux dire, yo, tu penses pas que t'as abusé de ça là à tel endroit? C'est juste très précis. C'est comme soit une complainte, soit c'est vraiment une remarque. Des fois, c'est gentil. C'est comme toi, tu dis quoi comme promotion pour avoir été mis sur cette playlist? C'est ça. Mais là, avec le podcast, au début, on a reçu des belles choses. Des beaux DM. Exact. Dans le sens, puis c'est fou parce que comme j'en reviens au début quand je parlais, j'étais pas sûr que les réseaux sociaux c'était du bon. Oui. Je pensais pas qu'ils n'avaient du bon. C'est ça. Là, j'en vois. Oui, nous en ont témoigné ces gens-là. Je comprends pourquoi il y a des gens qui passent leur astuce soirée sur TikTok en live. Parce que sûrement qu'ils reçoivent du bon. Oui. La consommation de dopamine continue. Mais de l'amour aussi. Oui, sûrement. Ben oui. Parce que quand il y a plus de dopamine, s'il reste là, c'est parce que... Là, c'est parce que là, t'es rendu comme zombie. Tu veux être aimé, par contre. C'est ça. Tu fais pas ça pour être haï. Non. Tu fais ça pour être haï. Oui. Qui ferait ça pour être haï? Un martyr. Un martyr. Un martyr. Oui. Un martyr. Un martyr, mais de toute façon, un martyr veut être aimé aussi. Sûrement. Ben oui. Qui ne veut pas être aimé? Il y a personne. Même un requin blanc ne veut être aimé. Mais le grand sage, Jean-Bré le disait, on raconte ce qu'on rate. On s'attarde à ce qu'on n'arrive pas à faire. Et on essaie de combler notre enfance. C'est... Les gens qui passent leur vie à combler ça. Essayez de combler leur enfance. Oui. Puis bon courage à vous. Ça sera pas tout le temps facile. Puis ça sera pas tout le temps aussi en conscience de cause. Parfois, dans vos vies, il y a des patterns, des choses que vous faites ou que vous faites envers vos enfants puis que vous n'avez même pas conscience que c'est relié pertinemment et 100 % à ça. Au fait que vous essayez de combler un certain vide que vous, à une certaine époque, jadis, vous manquez. Puis que là, vous essayez soit par tous les moyens d'éviter que ça se reproduise à votre enfant, mais parfois, c'est pas pour le mieux. Exemple, comme une formule classique où ce que... Exemple, toi, tu viens d'une famille qui est assez démunie, fait que tes parents n'ont pas pu t'encourager dans le sport, mais t'es un grand fan, on va dire, de hockey, puis là, ton enfant, après, t'essaies de le driller full intense dans le hockey, mais si lui n'aime pas ça, le hockey, puis c'est pas sa vigueur puis sa passion, ça sert à rien d'y mettre dans la gorge son jackstrap, laisse-le, voguer. rien de qu'est-ce qu'il veut dire dans la dernière phase, jamais dans la vie. C'est ça, laisse-le, voguer, lui, c'est autre chose, laisse-le, c'est ses passions à lui. T'es pas obligé d'être involved, d'être impliqué, impliqué, merci, dans tout ce que tes enfants font. C'est dans le sens, c'est pas parce qu'ils font du patin à roulet nier, il faut que tu dises, OK, bien, toutes les dimanche, on va faire du patin à roulet nier ensemble. Peut-être qu'il va en faire tout seul avec ses amis. Ça se peut. Il va en faire tout seul rendu à un certain âge, il vient cette phase-là où ils veulent avoir quand même une certaine portion de leur monde à eux. Ça, c'est leur univers. C'est le fun aussi d'être meilleur que ma. Je ne veux pas voir sans arrêt papa ou maman qui est comme meilleur que moi ou qui est en train de faire les mêmes choses que moi. Oui, oui, oui. C'est fou. Oui, avoir comme le duo de mes 14 ans, avoir l'impression que je suis le meilleur patineur de la famille. 100%. Je suis le meilleur skieur de la famille. Oui, exact. Parce qu'ils ne sont pas bons. Non, c'est ça, c'est ça, exact. Je n'ai pas trop de compétition. C'est ça, mais mon père est fucking bon. Moi, à chier. C'est pour ça qu'on est sur l'ing. On est sur l'ing. Mais eux aussi, ça ne sera pas facile pour nos proches lorsqu'ils vont apprendre ça en même temps que vous, en fait, que c'est la fin. Ils vont nous appeler. Oui, hein? Ils vont faire, ah oui, c'est quoi? Vous quittez votre job sur le bateau? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? Vas-tu bien? T'es-tu correct? As-tu des idées noires? Non, il y a juste ma chemise qui est noire. Ça va bien. Mais on n'avait plus le choix. C'était... Non, on n'avait pas le choix. On était pied contre le mur. Pied contre le mur. Entre l'arbre et l'écorce. Entre l'arbre et l'écorce. Il n'y a pas grand place. Non, c'est ça. Mais il y a du sirop de râle. Oh oui. Ça, il y en a. Puis ça, c'est une entité auquel au Québec, tu ne veux pas aller t'affronter. Non, on ne joue pas là-dedans. Non, 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 non. Ce n'est pas pour ça que c'est la fin. Ce n'est pas parce qu'on a joué contre les compagnies qui font... Je ne sais pas trop quoi. ...dépiculture. Non, 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 non. Apiciculture. Ah oui, c'est ça. Apiciculture. Oui, je me mets l'enchanté. Parce qu'on a un épisode là-dessus aussi. Oui, exactement. Allez voir ça. Oui. Un épisode qui fait en même temps un petit shout-out au revoir de J-Mima. Oh, J-Mima. Oui, exact. Parce qu'elle aussi n'est plus parfois même des marques qui ont affranchi les décennies et même certaines marques les siècles doivent affronter la fin. Oh, 100 %, bro. Il y en a plein. Ben oui. Les marques, ils ont marqué l'histoire de l'humanité. Oui. Dans l'oubliette. Dans l'oubliette. Oui. Fini. Fini. On essaie de penser à un exemple, mais en ce moment, ils sont dans l'oubliette. Ben non, moi, je peux t'en nommer quelques-unes. Il y en a une que je ne suis pas sûr d'accompagner, mais une compagnie de Pinot qui utilisait un Indien à face rouge qu'elles autres qui l'ont enlevé. Il y a Uncle Benz qui n'est plus sur l'emballage. Oui, ça n'a pas marqué l'histoire. Moi, Uncle Benz, je l'ai aimé. Mériton, là. J'adore ta mériton. Ça, c'est... T'es Uncle Benz? Oui, ça sauve des repas. Fait que t'as M. Black Lourdes, toi, tu l'appréciais. Man, c'était mon boy! Ben oui, man. 50 secondes au micro-ondes, tu rajoutes ta canne de thon, tu whip comme si t'étais dans le trap, pis t'as un délicieux dîner. Fait que grâce à Uncle Benz, toi, les stéréotypes sont tombés. Ben, crime. C'est lui qui m'a aidé à affronter l'inflation, là. C'est pas rien. C'est vrai. Crime. C'est vrai, t'as raison. C'est pas ça qui est qu'est-ce qui est qui est un prix de fou. Oui. Pas de sens. Non. En plus, il faut acheter de la margarine pis tu t'imposes des connes. C'est ça. C'est pas déjà assaisonné. Mais tu vois, il y en a des compagnies, j'en ai une qui m'est venue en tête. Oui. Kodak. Kodak a changé le monde entier. C'est vrai. Mais aujourd'hui, Kodak, ça ne veut même pas être à la bourse encore. Non, je pense peut-être, mais ça ne va pas fort. Mais Kodak a changé le monde. Oui, exact. Mais tu sais, il y en a des parallèles comme ça, comme Blackberry, c'est comme un peu l'enseigne des téléphones intelligents. Blackberry, c'est un bel exemple. Les jeunes générations ne doivent même pas savoir c'est quoi Blackberry. C'est sûr que non. Pis toujours corté en bourse, mais c'est sûr respiratoire artificiel. Fait que comme Kodak, ça, ils en ont pris une grosse débarque. C'est vrai. Pis eux, c'est sûrement vraiment pas par choix. Quand la fin est arrivée, là... Mais c'est parce que ces compagnies-là le savent. Les compagnies de technologie savent très bien combien de temps qu'il leur reste. Ouais, il peut avoir une des... À mon avis, ils ont toute l'espèce de business d'élastique. Hum, c'est ça. Ouais, on a tiré la sauce le plus facile. Oui, Gat Jobs, il est brillant, lui. Oui. Parce que dès qu'il a vu que son élastique devenait trop tendu, il a pris d'autres compagnies ou d'autres inventaires. Puis attends, t'as un iPod, parfait, j'ai un autre élastique. Oui. On pourrait faire une tablette. Oui, une tablette. Maintenant, oh, j'ai trois élastiques. Exact. On va faire un téléphone? Ah, mais Christ, quatre élastiques. Exact. Là, ils sont plus solides. Oh, Smartwatch. Smartwatch, cinq élastiques. Oh, oui. Bien, c'est ça. Des fois, c'est ce qui fait que tu peux réussir à persister un peu plus longtemps que possible. Tu sais, des fois, tu peux avoir une entreprise parce qu'ils acceptent la fin, ce que je voulais pour t'interroger. C'est la dernière fois que je vais t'interroger. Bien, oui, c'est ça. Après, ça a fini ces beaux moments-là. C'est fini. C'est fou, hein? Mais tu réalises-tu? C'est ça. C'est qu'ils se diversifient parce qu'ils savent que c'est la fin de leur produit. C'est vrai. Ils savent que c'est la fin de leur era. C'est ça. Mais vu qu'ils sont assez conscients, ils sont entrepreneurs et ils ont vu Vinny Villevici. Oui. J'ai vu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. J'ai vécu. J'ai vu. Non, j'ai vu. Et j'ai vécu. Non, je l'ai un peu charcuté. Un petit peu. Oui. Prochito. 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 Guédon a... Des bons choix. Délicieux. Oui. Mais que... Mais à un moment donné, t'arrives à la fin. C'est ça. Exact. Faut que tu... Faut que t'acceptes. Faut que t'arrives. Oui. Faut, 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 faut. Oui. Des fois, aussi, il faut amputer. Des fois, c'est que t'as un constat que OK, mais la gangrène est pognée. Non, je veux pas la perdre mon... Tu sais, mon... Ma cheville ou ma main. Oui. Mon doigt. Mais en même temps... Je dois couper. Si tu laisses ce doigt-là... Oui. Il va te tuer. Il va me tuer, ce doigt-là. Faut que... C'est un long lait garni. Exact. Faut que tu dois faire le choix difficile. Plein de sacrifices et qui va demander plein de résilience. Mais de couper. De finir ça. Ça y est. Fuck. On l'achève. T'as raison. On arrête la chaîne. C'est triste. On va faire trois enfants qui s'est enfui. Oui. Tu sais, classique. Ah, il est parti. Oui. Il s'est enfui. Il s'est enfui. C'est vrai qu'il y a une belle ferme, là, trouvée. Oui. Et maintenant, il vit heureux, là. C'est ça. Il gambade avec les autres chats. C'est tout le temps ça qu'ils disent. Mais c'est pas ça. C'est pas vrai? Oui. C'est vrai. Ben, écrit. Moi, je l'ai appris vraiment tard dans ma vie. Un de mes chats, on m'avait dit que c'était enfui. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est? Genre, de ma vie d'adulte, je l'ai appris vraiment plus tard. Je sais. Ben, oui. Tu sais, peut-être un verre de petits vinaux. Ben, oui. On t'avait fait à croire ça pour pas que tu sois triste. Ah, c'est choqu'asse, là. J'aurais mieux aimé savoir que c'était la fin. Oui. Mais ça, c'est une très triste. Moi, quand mes parents m'ont annoncé, c'est l'important. C'était tellement triste. Mais, 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 il faut accepter la fin. Oui. Parce qu'on vieillit. Je sais pas quel âge vous avez. Je sais pas combien de fois vous avez été confronté à la mort. Mais il faut l'accepter. C'est ça. Parce qu'elle est inévitable. Elle est inévitable. C'est pour ça que c'est précieux le temps qu'on passe avec les gens. C'est ça. Puis, nous, à quelque part, ben, tous ces mardis-là que vous nous voyez, c'est du temps qu'on passe pas avec nos jeunes. Exact. On les passe avec vous. Mais on est vraiment reconnaissant de ça. Absolument. Mais, dans tout ça, ça devient épuisant de sans cesse recommencer la même recette pour, après, être le simple humain que nous sommes. C'est vrai. En voulant dire que on n'est pas plus fort que personne. Et nous aussi, des fois, on a besoin de prendre une journée pour regarder des gens comme nous. Oui. Nous faire changer les idées. C'est ça. C'est comme... Puis là, ben, il faut couper. Oui. Il faut couper à une place que c'est pas facile. Oui. Que ça sera même difficile à digérer, définitivement. Mais... C'est déjà dur à digérer. Oui. J'ai déjà de la misère à anticiper qu'est-ce qui va se passer. Ah, c'est sûr. Parce que quand ça fait partie de ta vie depuis si longtemps, t'as comme une connexion, t'es comme, mais non, j'avais une relation avec ce podcast-là. On peut pas stopper ça comme ça. Même un vice. Oui. On peut-tu rester amis? Est-ce que toi pis moi, là? Est-ce que toi pis moi... Est-ce que toi pis moi, on va se revoir? Oui. Il est temps que je vous le dise. On arrête le podcast parce qu'on est en train de devenir alcoolique. C'est ça. On s'en va tous les deux. On est inscrit à la maison Jean-Lapointe. C'est ça. On rentre là-bas la semaine prochaine. Parce que là, ça a plus du sens. Nos mères n'arrêtent pas de nous écrire. qu'on est rendus trop chaudes bottes, là. Pis que... T'sais... Il est temps que... Depuis qu'elle a vu le bar, le bar à Peter, depuis qu'elle a vu le bar, elle a dit... Un gros problème que vous avez là. C'est ça, là. Beaucoup trop d'inventeurs d'alcool. Il y a un problème. Ouais. Pis vu qu'on peut pas s'imaginer faire le podcast sans alcool, ben, on se dit... Pas le choix. C'est la fin. Il faut aussi bien tirer le cordeau. C'est ça. T'sais, il est déjà blessé, le chevot. Il gagnera plus jamais de course. Jamais. On peut pas continuer à parier sur lui. Non. Mais on va pas la battre, non? On va demander à quelqu'un de la battre. On va demander à quelqu'un de la battre. Et c'est pour ça qu'on s'est fait demander de tirer la plug. Ouais. Parce que, oui, il y a toujours plus grande entité que nous-mêmes. Ouais. Et nous, on répondait du capitaine. Capitaine que vous avez jamais rencontré et que malheureusement, ils ne le rencontreront pas. C'est vrai. Puisque c'est la dernière fois que cette caméra tourne. Ils ont jamais rencontré Tommy non plus. Ouais. Mais il n'a jamais voulu être devant la caméra. Mais Tommy, il n'est pas très photogénie. Non, non, mais... Le capitaine, au moins, il est beau. Mais c'est ça. Mais tu te rappelles-tu, Tommy, il nous le disait, j'ai pas envie, les boys. Puis tu sais, on le forçait jamais. Exact. Le gars ne voulait pas être devant la caméra. Non, c'est ça. Mais il nous a aidé. Puis Tommy, on te salue. On te salue. Cress, oui, parce qu'il nous a aidé. Il a trouvé les renseignements qu'il nous fallait. Puis on sait que tu nous as dit que ça t'intimidait, tout ça, de venir devant la caméra. Mais oui. Mais, regarde, t'as décidé de nous supporter derrière la caméra avec tes recherches. Parfois erroné, quand même. On a eu quelques erratums une couple de fois. C'est la faute à Tommy, vous le savez. Mais ce soir, dites-vous que si c'est la fin, ce n'est pas la faute à Tommy, par exemple. Pour une des rares fois. Non. Et comme tout enfant, ce n'est pas de votre faute, les amis. Exact. Non, c'est ça. Mais on vous remercie énormément d'avoir été là chaque semaine pour nous regarder comme si on était une équipe de hockey qui jouait, même si ce n'est pas en Ligue nationale. Non. On était là sur la glace. Oui. On patinait. Assez d'aller cross-check François Lambert. T'es-tu en train de dropper les invités qu'on a invités? Attends, François Lambert, Asti, non, c'est pas ça, dans Lancer Compte. C'est quoi le nom? C'est la famille Lambert? Oui, mais c'est pas François. Ah, c'est quoi son esti de nom? J'ai manqué ma joke de Lancer Compte, là. Caliste. Il n'y a pas Benoît, il n'y a pas François. Pierre? Pierre Lambert. Il y a Pierre Lambert. Il y a... Asti. Je n'ai pas écouté assez ça, Asti. Moi non plus. Je suis désolé. François, je me suis trompé de nom. J'ai juste la scène où il baisse dans l'autobus de la quête. Oui. C'est tout ce que j'ai dans ses comptes. Oui, c'est ça, parce que toi et moi, on a plus connu de l'époque où ce qui était rendu wild. Tu sais, pas l'époque quasiment que c'est filmé en 230 pixels. Non, non, non. On a connu de l'époque où ce qu'il avait rajouté comme un sign-up de jeunes. Il y avait le gars de Avomar Préparté qui était là dans l'équipe. Oui. Il pogne l'air peste, toi. Ben oui. Puis là, il dit pas à sa blonde. Oui, mais c'est parce qu'il nous montrait c'était quoi la vraie ligue du Gior Major. C'est ça. C'était une prémisse. C'était du Nostradamus. C'est du Nostradamus. Dans ses comptes, tu voulais voir c'est quoi la ligue du Gior Major. C'est ça. C'est vrai ça. Mais qui aurait de Nostradamus le fait que Brislas un jour serait la fin? Peu de gens. Ou zéro. Parce qu'on était partis sur une vitesse de croiseur. On avait une belle vitesse. Ben oui. Peu de podcasts au Québec ont autant d'épisodes. Il y en a, il y en a. On peut vous saluer. On vous salue tous. Mais en même temps, très peu. On avait très une bonne run. Très peu. Mais c'est parce que ces gens prenaient des vacances. Oui. C'est vrai. Les fameuses vacances, ça fait la différence. Les saisons et ces choses-là. Oui. Les saisons. Parce que Brislas, pour ceux qui nous suivent depuis longue date, vous nous avez vus. Il n'y avait pas de holiday. Il n'y avait pas de vacances. Que ce soit Noël, il n'y avait pas de journée tempête comme à l'école. Non. L'épisode 5 heures tapant, le mardi, va sortir Heure de l'Est. Heure de l'Est. Oui. Là où il fait bon vivre. Oui. Là où il fait bon vivre. C'est-tu une plaque des Maritimes? C'est pour ça que tu dis ça? Je ne sais pas. Parce qu'on dirait une plaque des Maritimes. Ça serait une très belle plaque. Ça serait une très belle plaque. Je ne suis pas mal sûr. Corrigez-nous. Ah oui? Ben oui. Comme Témena, ville du Prince-Édouard. Moi, quelque chose. Ben moi, je trouve que ça fait slogan de ville. Comme dans le temps de Sainte-Julie, c'était la ville du bonheur, par exemple. Oui. Là où il fait bon vivre. Je suis sûr qu'il y a déjà une ville qui s'est appelée de même. C'est vrai que c'est une ville de ville. C'est sûr que j'ai lu ça sur une plaque de ville. Parce que Charlotte à cette ville-là, j'ai oublié c'est à laquelle. C'est bon. Mais oui, toutes les villes se trouvent un petit slogan, genre comme pimpin, de hi hi hi, tu sais. C'est nous, là. Comme Rwendo, la capitale du cuivre. Hé, ça, c'est stud. Ça, c'est stud. Il aurait dû dire l'endroit la plus polluée du Canada. Oui. Rwendo, là où on tue nos résidents. Mise en demeure de Rwendo, fuck you. Il n'y en aura plus d'épisode. Tu ne peux rien faire. C'est la fin. Mais fuck you, Rwendo, t'es en train de tuer plein de gens. C'est fou. Plein de gens. À cause de... La fonderie. La fonderie Orne. La fonderie Orne. Hé, c'est fou, hein. Ah, si on aurait fait plus d'épisodes, on vous aurait parlé un peu plus de ça. On s'aurait ouvert sur ces histoires-là. C'est vrai. J'ai habité, moi, à Rwendo. C'est vrai. En fait, il y a tellement de... Il y a tellement de chapitres de nos propres parcours. Les gens, ils ne savent pas. Mais c'est mieux comme ça. Ça va rester dans l'inconnu. Oui. À tout jamais. À tout jamais. Aïe. Parce que... Il y a tellement de choses out there. Il y a plein d'énergie négative. Il faut que vous trouvez des choses qui vous carburent. Oui. De belles énergies. qui vous donnent la force de passer au travers de vos journées. Ce n'est pas facile, l'hiver. Puis ça n'a pas l'air que ça va être un hiver facile, justement. Exact. Mais ce n'est pas facile. Mais c'est entre nous qu'on réussisse à passer au travers de ça. Si on ne serait pas ensemble, on ne passerait pas au travers de ça. Les relations aident à traverser les tempêtes. Puis c'est dans les périodes d'adversité qu'on voit, c'est qui nos meilleures relations. 100 %. Puis parfois, c'est sûr qu'on ne s'attend pas. Non. Parfois, il nous arrive des événements dans nos vies, puis on est comme, ah, j'aurais jamais cru que telle personne, pendant que tout le monde m'abandonne, mais que telle personne, lui, il est là. Il est revenu pour me chercher. Il a refusé que ce soit la fin pour moi. Il ne voulait pas que ce soit la fin. Parce qu'il y en a que c'est ça. Il y en a qui décident, malheureusement, que c'est la fin de leur jour. Oui. Puis ça, il ne faut pas faire ça. Non. Même quand tu penses qu'il n'y a plus rien, puis que c'est le temps d'abandonner. Non. Parce qu'il y a jour meilleur à l'horizon. Jour meilleur. Jour meilleur. Laisse-moi faire mes métaphores. Donnez crédit à ceux qui la chantent. Comment ça, j'ai l'air de dire des sages paroles. J'ai l'air ouvert d'esprit. Pourquoi tu ne peux pas dire ça avant, 99? On aurait dû faire des cookies. T'aurais dû se parler en dehors des podcasts de temps en honte. Ça aurait sûrement aidé. Peut-être que ce ne serait pas la fin si on serait parlable. Asti. Peut-être. Peut-être qu'ils auraient dit, ces gens-là auraient dit qu'on était beaucoup mieux prononcés. Oui. On respectait un certain décorogue. Décorogue, mais voilà, on marcherait sur des oeufs avec politesse pour tous ces gens. Ah, tis. Vous voyez, mesdames et messieurs. Si c'est bien une chose que Brésilasse n'a jamais fait, c'est marcher sur des oeufs. Sauf dans l'épisode Mon pays, là, allez voir ça. Marcher sur des oeufs. Épisode, peut-être numéro 24. Dans toutes mes intros, c'est quel ton favori que tu te rappelles? Ouh là là. Bien, je vais mettre quand même un beau shout-out à un intro surprise où ce que les gens ne devaient pas s'en entendre. La fois où est-ce qu'on a reçu le grand Éric Gosselin et Edwina, sa conjointe. Parce que nos marins sont habitués de nous voir dans nos beaux accoutrements et tout. Et cette fois-là, on l'avait sorti d'y entre... on était sur notre 31. Et... Nos habits d'officier. À faire rouger mon calme en personne. Oh, il aurait été jaloux de votre blanc plus blanc. Monsieur Wolfe aurait voulu répondre dans la bouche de ses canons. Oh, 100% de dentelles étaient lavées à l'eau de javel. Donc, celle-là, ça en était une très bonne. Moi, ma préfériste avec Preach. Oh, oui. Oui, c'est vrai que lui, lui, s'il a fait une entrance de lutte, là. Il s'en attendait tellement. Tu as envoyé les plus grandes fleurs de la Terre, puis il n'était pas prêt à ça. On pourrait quasiment dire qu'il a rougi, là. On pourrait dire que Preach a rougi. Oui. Oh, oui. On pourrait dire que ça a set-upé l'ambiance. Oh, oui, ça a mis une bonne ambiance. Excellent. Oui, oui. Oui, oui. C'est... Daddy, Daddy, is that a bird? Is that a plane? No, son. It's motherfucking Eric Preach! Ah, 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 ah. Mais t'es là, ça, man. C'est cool, là. C'est... On le fait. On le fait, parce qu'il n'y a pas de barrière à le potentiel. C'est ça. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez dans la vie. Parce que tous ces gens-là n'étaient qu'à une poignée de main de venir sasser à briser à ça. C'est plus proche que vous pouvez penser. Ben oui. Vous êtes capables. C'est pas si loin que ça. Même vos rêves les plus lointains ne sont peut-être pas si loin. C'est la façon de le voir. C'est une question de perception. 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 C'est excellent. C'est la même chose avec l'argent. Qu'est-ce que Fiftyssen, il disait? Hum. Si je te donne un million de dollars. Oui. Comment est-ce que d'ici vendredi, tu peux avoir deux millions de dollars? Oui. Ben, Fiftyssen, il n'est pas stupide, hein? Ben, il est doué, dans le fond, parce qu'il avait mis ça, à un moment donné, sur Facebook. C'est dans son livre. Oui, c'est ça. Dans son livre. Il donnait le défi aux gens, puis je pense qu'il disait que, dans le fond, moi, c'est comme un test que je me sers pour savoir si je veux faire business avec quelqu'un ou pas. Fait qu'il demande, en dents de sept jours, comment tu pourrais doubler le magot, dans le fond. D'un million, puis il deviendrait deux. Puis, tu sais, en dents d'une semaine, il n'y a pas 15 options, là. Même moi, la première fois que tu me l'as posée, je pense dans un podcast, je donnais ma langue au chat. OK, fait que c'était hors podcast, parce que oui, on a une vie en arrière du micro et de la caméra. Avant, c'était plus, mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. Non, c'est ça. C'est toujours le micro. Ben, je donnais ma langue au chat, parce qu'en dents d'une semaine, c'est très court. Puis, finalement, ben, en fait, très futé, M. Fiftyssen, qu'est-ce qu'il disait? Ben, c'est super simple. Il dit, tu t'en vas voir une banque, puis là, t'as un million de dollars en garantie. Donc, tu take a loan, tu prends, t'empruntes pour un autre million. Et en an de sept jours, parce que t'as à peu près ça… Le délai. Le délai, tu sais, c'est ça, exact. Pif, paf. Puis, il n'y a pas tort. Votre deuxième. Oui. Fait que là, après ça, tu redonnes le million à Curtis Jackson, de son petit nom. Exact. Puis, tu pourras avec ton million à toi. Dans le fond, c'est un peu… Il y a beaucoup de cultures qui ont compris ça. Hum-hum. Je ne vais pas préciser qui et quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui s'entraident et c'est grâce à ces mesures-là. C'est que l'argent ne leur fait pas peur. Nous, on est un peuple de Québécois et que l'argent nous fait peur. Oui. On dirait le bonhomme de sept heures. C'est un peu… Mais c'est écrit. On a créé un personnage qui s'appelle Seraphine. Oui. Pour représenter la mentalité du Québécois. Oui. C'est vrai. Un petit colon à traversée moyenne. Oui. Qui ne veut pas… Il ne faudrait pas que le voisin gagne plus que lui. Ou quoi? Ils vont 25 piastres! 25 piastres! C'est quoi ça? On va lui donner 25 piastres! Les temps sont nus! Les temps sont durs! On ne peut pas faire ça! L'argent du peuple! Hé! Tabarouille! Calme-toi, Seraphine! Il a sauvé une vie! Parce que, tu sais, durant nos périples, on a eu à tomber sur un petit segment. Puis, oui, c'est assez étonnant. Tu sais, ce n'est vraiment pas de notre époque, hein? Donc, on ne les avait vraiment pas tant écoutés, là, en fait. On n'avait jamais écouté. C'est ça. Ce n'est pas… Ça n'a pas fait partie des séries cultes de notre jeunesse, là, disons. Non, 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 non. Mais on espère que Brise-Glas a été… Une série culte de votre jeunesse ou de votre vie d'adulte? De votre vie d'adulte. Oui, oui. De post-pandémie. Ah oui, définitivement. Parce que nous, on n'est pas les bébés de la pandémie, on est les bébés d'après-pandémie. C'est ça, oui. Fait qu'on espère que Brise-Glas a fait son chemin. Puis que, comme un bon jeu vidéo, vous allez le savourer… Le chérir, oui. Le chérir, puis le savourer de l'adulte. Retourner dans les archives, voir les meilleurs moments. Jouer tes missions prévues. Trouvez vos meilleurs moments. Dites même ça en commentaire. C'est quoi votre épisode coup de cœur? Très belle question. Oui, ça serait bien. Ça nous ferait plaisir. Oui, puis sans m'en dire non, qui s'est rendu jusque-là. C'est ça. Parce que quand il a vu que c'était la fin, la moitié qui ont fait « Ben, tant mieux, je m'attendais à y ait ça. » Oui, c'est ça. J'attendais rien que ça. J'attendais à y ait ça qu'ils finissent les tabernacles. Je vais pouvoir les rattraper. Mon nombre d'épisodes, mon body count de podcast. Mon body count va remonter. Il va les dépasser. Il va les dépasser. C'est pas rien, ça. Eux qui avaient le blueprint. Le blueprint. Ben, finalement, on revient la semaine prochaine pour le temps d'une petite coupe. Reprint du. Non, on arrête. Non, c'est fini. C'est fini. Là, regarde, c'est pas des blagues. On n'est pas en train de vous niaiser. C'est fini. C'est fini. À un moment donné, il faut quand même m'arriver au constat. Ça sert à rien de s'entêter à un moment donné non plus. Non, non, c'est ça. Exactement. Comme Steve Carroll l'a dit, il n'y aura pas de sequel de The Office. C'est une partie de The Office. Long gone. Long gone. Il est mieux de partir à un pic que de quitter à ton plus beau. Exactement. Et nous, c'était notre pic. C'est là. Ça y est. Ça y est. On s'avoue vaincu. Oui. Ça ne sera pas plus loin. Non, non. Moi, c'est correct. Oui. Reste à l'affût. Il y a d'autres projets qui vont arriver. Définiment. Il y a d'autres choses. La musique. La musique va continuer. Ben oui. C'est ça. On ne s'en va pas devenir des Wendigo et s'enfermer. Des ermites dans le bois. Non, 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 non. Ce n'est pas l'en sens. Mais non. De toute façon, on n'est pas fait pour cette étoffe-là. Exact. Non, non, non. On n'est pas des gens qui vont aller s'enfermer dans le bois. Nous, vous allez nous voir au centre-ville de temps à autre. Parce qu'on aime close the fucking town. Ah oui. Ça, oui. Oh, got it on lock. Pas souvent là. Donc, quand on y est, on se doit de la fermer. On la met on lock. Oui. La ville-marie. Ville-marie. Le jour, la nuit. Mon réel. De moi ta patrie, je m'ennuie. De moi ta patrie, je m'ennuie. Mon réel. Ça, parlant de chanteurs, il y en a probablement qui s'entêtent à ne pas accepter la fin. Tu sais, quand ça fait déjà comme deux albums de trop, le pire qui était lointain. Ce n'est pas facile, parfois. Mais c'est communément où on a commencé à définir des gens d'has-been. C'est sûr qu'ils continuent à persister, malgré qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est vrai. Mais ils jouent. Un bel exemple, c'est Madonna. Oui. Madona, elle a été beaucoup, mais elle n'est pas encore. C'est vrai. C'est vrai. Puis elle tente de rester jeune en consommant des coïds de genoux. Oui. De personnes qui ont... Moi, je n'ai aucun problème avec les coïds de genoux. Oui, oui. Dépendamment du genot, le genot majeur. Oui, tu comprends bien. Oui, bien sûr. Je rectifiais pour ceux qui n'ont pas les sous-titres sur Spotify. Mais je n'ai aucun problème avec ça qu'elles se prennent des genots de 18 ans. Oui. Mais le problème là-dedans, c'est ces injections. Madona. Oui. Ça, c'est un peu gênant. Parce que, tu sais, Madonna, nous, on n'a pas son sel. On ne peut pas lui dire, hey, Madonna, calme-toi. Mais tu sais, quand tu as quelqu'un dans ton entourage, que tu es comme, sérieusement, tu sais, ça se dit mal, tu sais, tu étais vraiment plus belle avant, il faudrait que tu se lacques. Bien, tu sais, si ça fait ton valeur, tant mieux. Bien là, tu commences avec les questions de comme, t'aimes-tu ça? Tu n'as pas de problème avec... À partir de quelle étape tu es devenu insatisfait, là, de... Tu sais, parce que ça, c'est le point de non-retour, là, tu sais, c'est comme un tatou, là, c'est une fois que c'est fait, tu as ta face de... C'est le lien d'appartenance. C'est l'insécurité humaine. C'est ça. C'est triste, man. C'est comme ça. Oui. Acceptez-vous. Acceptez-vous. C'est pas grave. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des petits tatous par là, par là, par ci, par là, puis une injection par ci, par là, c'est correct. Personne ne va le juger. Mais si tu es capable de dire que la personne était beaucoup plus belle avant, tu es comme, hey, excuse-moi, là, mais le talk live que tu t'es fait en haut du sourcil, je suis pas mal sûr que ça augmente rien. Ouais, je pense pas que t'as gagné des points, là. En plus, il faut que tu refasses ta carte d'assurance maladie. C'est peut-être que c'est ça, là. Tu vas te faire fouiller aux douanes à chaque fois. C'est sûr que oui. En plus, c'est sûr qu'il faut être badass. Non. Il faut être juste un minimum badass. Moi, tu sais, moi, ce qui est badass, c'est passer aux douanes sans se faire fouiller. Ça, c'est badass, OK? Parce que avec le tattoo talk live, là, des fois, j'en suis même venu à la conclusion qu'il y en a qui se font des tattoos en face comme un saut dans le vide sans parachute en se disant, j'aurais pas le choix, exemple, que, on va dire, tu sais, ma carrière de rap fonctionne parce qu'il me reste juste ça, dans le fond, parce que je deviendrai pas médecin certain, tu sais, avec mes tattoos hideux en face. On a un ami commun qui m'avait déjà dit ça. Ah oui? Oui. Mais je suis sûr que c'est vrai. Tu vas te démarquer, fais-toi un tattoo dans la face. Comme ça, tu vas te démarquer. Oui. Mais c'est ça. Pas de sages paroles. Non, pas du tout. À ne pas suivre. Non, mais il a pas suivi ses exemples non plus. Il aurait dû suivre son exemple. Oui, il s'est pas fait de tatouer dans la face non plus. Non, non. Mais non, mais ça, c'est parce que souvent, t'as des conseils pour te nuire des gens proches de toi. Mais revenons là-dessus, c'est simplement que, c'est ça, bro, c'est un lien d'appartenance. Mais t'as raison sur le saut dans le vide, c'est comme, hey, après ça, après ça, je peux pas m'empêcher de m'en faire un peu partout. J'en ai déjà un à l'heure. Oui, là, c'est ça. Fait que tu sais, mais si ça leur fait plaisir, puis nous, ça paye nos amis qui sont tatoueurs, c'est vrai. Ils font du bread. Oui. Ils nous invitent à des barbecues. Tant mieux. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on le fasse? C'est ça. Hey, ça fait tourner l'économie? Tant mieux, est-ce que tu mets toute ta paye dans un dragon? I don't give a fuck. C'est ça. A flying fuck. C'est vrai de ça. Oui. À cause du dragon, ça? Oui, c'est ça. Ça me faisait rire, là. Je riais à l'intérieur. Je savoure présentement chaque dernière phrase, puis c'est... On va finir cette bouteille. Ben, on n'aura pas le choix de la finir. On va la finir avec vous. On la finit. On s'en va pas tant que la bouteille est pas finie. Tant que je suis pas autant saut que lorsqu'on a fait l'épisode de Pierre Mayou. Parce que si je dois vous nommer l'épisode que j'étais le plus saut... C'est Pierre Mayou. Ah oui, je pense que c'est la fin de Pierre Mayou. T'étais très rivement saut. Bon, ben, fin de Pierre Mayou. Parce que je me suis saoulé pour toi, Pierre, là. C'est pour toi qu'on l'a fait. T'étais censé venir à brise-glace. Non, attends une minute. T'étais pas mal saut. La première fois qu'on a débouché un whisky. Hum. Ensemble. Hum. Je me rappelle pas c'est quel épisode. Mais on avait gardé l'eau marin. Oui. Et on a reçu un whisky en cadeau. Oui. Oui, le Kraken. Le Kraken. Non, ça c'est du rhum. Ah oui. On a reçu un Jameson. La fois d'avant. Oui. Puis quand il est venu chercher le loup marin, là on a reçu un Kraken. Oui, c'est vrai. On a bu ce whisky-là. On était-tu avec quelqu'un? Hum. Ah, t'sais. Parce qu'il y a eu la vague où Olivier nous envoyait des bouteilles. Oui, mais ça c'était au début. Oui, bien. Il ne veut pas qu'on en parle. Non, c'est fini ce temps-là. Il nous a dit que c'était la fin. Oui. Il a dit, je veux dire, moi je fais des résidences pour passer un ranger au Beach Club. Faut que vous gagnez. Oui. Fermez votre gueule. C'est ça. Je ne peux plus m'associer à vous. Non, mais vous demanderez des questions à lui. C'est ça. Nous, on ne peut pas répondre. Non, exact. Ce n'est pas notre ressort, désormais. Il ne faut pas l'avoir essayé. Le whisky chaud-botte. Ah, il y en a eu une couple de fois, pareil. Parce que, en fait, c'est plus court de compter les épisodes puisqu'il n'y avait pas d'alcool. Mais c'est vrai été. Oui. Il y en a eu peut-être quatre, cinq. Oui. Ou chaud très tôt. Oui. Parce que, comme exemple, à Cathy, il était comme midi le matin. Parce que, oui, midi, c'est encore le matin, hein? Fait que... Fait que, non, cette fois-là, on est tous sur le Gatorade, sommeil. Oui, oui, oui. Non, mais il y en a plusieurs. Oui, il y en a qui? Il y en a plusieurs qu'on était très... Non, mais il y en a pareil, là. Avec Ariane Arpin-Dolome, justement, on était très sages. Avec Karen Arsenault, on était très sages. Ah, c'est vrai qu'il y en a plus avec des invités. Oui, avec Steven Bilodeau, on a été très sages. Oui, très sages. Très, très, très sages. Oui, parce que, surprenamment, si on n'aurait vu comme ça, jamais qu'on n'aurait été à l'Olympia à avril. Mais non, on n'aurait même pas pu être élif. Jamais. Oui, oui. Non. J'aurais dû prendre Péka, puis ferme ta gueule. Oui, c'est ça. Après, allez, je suis trop sous pour le prendre, de toute façon. Allez, reconduis-moi chez nous. Ramène-moi que moi aussi. Oui, mais j'ai un choix à l'Olympia, Faux-Jal. Faudra. Vas-y, il te faudrait plus flaguer. Ton problème, toi. Mais c'était son problème. C'est vrai qu'il y a eu plus d'épisodes, dans le fond, avec des invités qu'on ne buvait pas qu'avec pas d'invités. Oui. Sommairement, le vide de même, oui. Puis, tu penses-tu que ça a changé nos vies de boire plus souvent comme ça? Bien, ça fait que j'aime bien le vino, plus que jamais, mais à part ça, ça a changé nos vies. Non. On a encore notre permis. 100%. Fait que non, je ne dirais pas. Moi non plus. Mais ça l'a procuré des sacrés bons rires. Mais sûrement que ça paraît. Tu penses? Dans nos gueules. Ah oui? Qu'on consomme chaque semaine comme ça. Ah oui? En train de se faire des nez de brindilles, là? Pas des nez de brindilles. Parce qu'il faudrait du brindilles, justement. C'est ça, exact. Il faudrait du fort. C'est peut-être pour ça qu'on décide que c'est la fin. Avant de virer avec un nez de Depardieu, là. Un putain de nez. Ah oui, un nez comme il s'en fait peu, là. Non, non, non. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te dises, on ne se rendra pas à l'étape ou que je fais pipi dans l'allée d'un avion, là. Jamais. Il est donc pas assez sou pour ça, là. Non. Mais juste assez sou pour pisser à ton siège, par exemple. Ça, on l'a fait quelquefois. À un point, il est pas fou. Il a pissé ailleurs que son siège. Oui, quand même. Il futait. Il futait. Futait. Un bousquetaire, après tout. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est drôle qu'on soit capable de rire de ça. On rit de tout ça. Puis on est là. Ça m'a donné envie de pisser, moi. Qu'est-ce qu'on vient de dire, là, par exemple? Mais tout ça, on est capable, on discute de ça, mais c'est fini, là, guys. C'est fini, man. C'est ça. Tu sais, moi, je suis fatigué, là. Oui. Puis c'est pour ça que j'ai mis ma belle chemise, parce que... Oui, mais c'est pour ça que moi, j'ai mis qu'est-ce que je perdrais d'habitude. C'est ça. C'est vraiment galiste. Oui, parce qu'on finit ça comme ça. C'est quand même un beau parcours. Dignes de ça. Tu peux laisser aller pisser avec... Ben oui, vas-y, je vais courir le fort. Je sais, je suis vraiment... Ben oui, vas-y. C'est la fin. C'est bien correct. Puis c'est décorum, là, je suis sur la table, on dit là, c'est pas grave. Bon, de toute façon, les gens sur Spotify ne le verront pas. Fait que... Tu sais, on est bien correct. Hey, pauvres gens sur Spotify. Eux autres, là, ils ne verront pas venir, si tu vois ce que je veux dire. Hey. Mais merci d'avoir été là pendant aussi longtemps. On aurait aimé que ce soit pour plus longtemps encore. Mais c'est pas facile, là. Il y a quand même des pressions externes. Puis c'est contre notre gré, mais il faut quand même... Parfois, il faut s'avouer vaincu. Puis c'est pas facile. C'est... Je dirais même que c'est compliqué. Complicated. Très compliqué, en fait. Mais... Peut-être un jour, vous allez le savoir. Pourquoi qu'on n'a pas eu le choix de finir ça. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Il faut garder ça entre nous deux et ses micros. On vous le partage quand même pour pas que vous soyez surpris. Puis que... Parce que c'est sûr que ça va quand même en déstabiliser plus d'un. Des gens... On le sait, là, qu'il y en a. On vous voit, là, ceux qui avaient hâte au mardi matin. Pimpin. Hé, le mardi, je vais commencer ma journée avec brise-lace. Tu sais, on faisait partie de leur habitude de vie. Ouais. Hebdomaleur, là, à chaque semaine. C'est ce qui a une fin qui fait mal. La quelle? La fin de quelque chose que tu étais convaincu qu'il y a d'avoir une fin. Oh. Mais qu'elle arrive à un endroit où est-ce que tu t'es dit... Je suis pas prêt qu'elle arrive. Je suis pas prêt. Je suis pas encore prêt. Je suis pas prêt. Ah ouais. C'est comme... Je le savais que c'était pas... Elle a fait des ans qu'ils mettaient deux, trois piastres, cinq piastres. Mais j'étais pas prêt de savoir c'était qui exactement. Ouais, ouais, exact. J'aimais l'idée que ce soit ma tante, mon oncle... Parce que souvent, c'est qu'à partir du moment où tu sais c'est qui, elle arrête aussi. Souvent, ça devient la fin. Et elle en donne plus une fois que tu le sais. La magie n'est plus. C'est exactement ça. Puis les gens veulent que la magie persiste. Oui, c'est ça. C'est la magie surtout. En fait, les choses magiques me peinent à finir. C'est sûr. Et j'aime pas les finir. Oui. Bel exemple. Exact. Tu connais-tu beaucoup de gens qui font ça? Moi, j'en connais pas. Non. Je suis extraordinairement bizarre sur cette partie-là. que quand il y a une série, je suis attaché à la série. Puis j'écoute pas beaucoup de séries. Mais tabarnak, j'écoute pas la dernière épisode. Oui. Parce que je veux pas que ça finisse. Le final straw. Faut être fucké un peu. Ben, c'est quand même drôle. Moi, j'ai jamais fait ça. Je veux dire, il y a plein de séries que je me suis jamais rendu à la fin parce que j'aimais pas ça. Oui. Fait que j'ai déconnecté. Oui. J'ai arrêté de suivre ça. Oui, oui, oui. T'es pas interpellé. Non, c'est ça. Ça t'interpelle plus. Mais une série, exemple, que je me suis claqué les 2-3 saisons... Pourquoi je me cache? On s'envoie à la fin. Ben oui. C'est pas comme si on serait à la veille d'avoir des propositions pour des codes promos, puis des faits-faits. Ou un partenariat, collaboration, en fait-le-toi-ça. Les tips ont un 15% de la bille. Exactement. Non, 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 non. C'est fini. C'est fini. Oui. Fait qu'on peut dire ce qu'on veut. Oui, dans le fond. C'est vraiment terrible de supporter l'Israël parce qu'on n'a pas le choix. Oui. Ça fait chier, dans le fond. Ça fait chier. C'est contre notre gré. C'est contre notre gré. On n'a pas le choix de les supporter. On n'a pas le choix. Ben, sinon, ils nous auraient arrêtés bien avant. Yep. Si t'imagines. Hey, il a fallu... On s'est écorché les genoux pour pouvoir continuer... ... ... ... ... C'est comme Garou, hein? On voulait aller jusqu'au bout. Jusqu'au... Foncez vers vos rires. Il faut rêver. Attends, si tu n'as jamais été seul au moins une fois. Dans ta vie. Seul au fond de ton lit. Euh... Ton nerveux de ma vie. Je continuerai. Je continuerai. Il y a ou ma troque quand on a besoin. Quand on a besoin. Parlons de nos duos. Parlons de... On a reçu quelques duos. Quelques duos. Oui, oui, oui. En plus, c'est un duo qui a été twice. Fait que là, c'est un duo qu'on a reçu twice. Pis des gens qu'on a reçus deux fois sont rares comme d'amable de Jean-Paul. Ouais, ça se compte sur une main. OK. Ben, Ken... T'es venu quelques fois. Salut on Ken Ferra. Ouais, honnêtement. Ken, je sais que tu vas être triste d'apprendre que c'est la fin. Parce que t'aimais beaucoup venir à Brise-Lasse. Ouais. OK. Pis... On a adoré que tu viennes à bord. On te respecte. T'es un homme vraiment intègre. Mais... Ça nous fait de la peine. On a rêvé ça de pouvoir te recevoir une prochaine fois. Une dernière fois. Mais... Ça y est. C'est la fin. C'est la fin. Pis t'as été un des heureux élus à pouvoir venir plusieurs fois à bord. C'est fini. Définitivement. Oui. Salut à ceux qui sont venus plusieurs fois. Matroc. Matroc. Oui. Il est venu plusieurs fois. Le gars du corps, man. Hostie. Le gars du corps est venu deux fois aussi. Ouais, mais il venait travailler à deuxième fois. Mais Matroc est venu deux fois. Fait que c'est devenu un quatuor à cordes. Matroc est venu. Oui. Ken est venu deux fois. Quatre fois. Marion. Oui. Marion. Salut Marion Duval. Oui. On la salue. On la salue. Ma cousine. Oui. Exact. Pour ceux qui l'avaient pas encore caché. Ouais. On prête de n'importe quoi. On a rendu là. Ça aurait été mon avocate, ma notaire. Ouais. Toute la gang. Qui d'autre à part là-dessus? Je serais gêné qu'on en oublie, mais ça se pourrait-tu que ça soit déjà ça? Des gens qui sont venus deux fois? Des gens qui sont venus deux fois, je pense que... Ah ben non, si je viens d'en oublier un. JF est venu plusieurs fois. Oui. Ben on va le saluer nous aussi. Ben oui. Ben oui. Salut à toi JF. Écoute, on espère que tu t'es heureux. Jean-François Lamour. Le jour. Le jour. Ouais. On souhaite que tu fasses l'amour, là. Mais Jean-François Lejour. On te salue. On espère que tes projets vont au bon train. Puis on espère que tu prends l'appel quand ça sonne. Non, j'espère. Parce qu'il faut répondre à l'appel. Tout le temps. Quand la vie sonne, réponds. Puis fonce vers tes rêves. C'est vraiment important. Et fais la paix avec la fin. Hum hum. Fais la paix. Oui. Parce que même pour nous, c'est la fin. Parce qu'elle est inévitable. Oui. Mais sinon, en l'ordre de ça... Ouais, à part ça, non. Jean-Gymette, une fois. D'ailleurs, il m'a une fois. C'est ça, c'est parce qu'il y en a eu qui ont eu le potentiel de peut-être revenir une deuxième fois. Que c'était comme une motion ou une discussion ou que t'es, comme, t'as tout gâché. Ouais. Mais ça fait que non, il n'y en a pas eu d'autres. Pas qu'il me vienne. C'est vrai. Oui. Mais nous, on était là plusieurs fois. Oh! Oh que oui! Nous, on était là à chaque semaine. Et c'est pas rien, ça. Ce qui est drôle, c'est que semaine après semaine, on a commencé les podcasts sans se présenter. C'est vrai. On leur dit-tu, nos prénoms, genre, clairement après-midi? Ça y est, là, c'est là, c'est la fin. Exactement. Je veux dire, dans le sens, moi, mon prénom, c'est Mickaël. J'ai été là à chaque fois qu'une semaine. À chaque semaine. Moi, je m'appelle Jean-Michel, mais mes amis, ils m'appellent GM. GM. Fait que vu que vous êtes mes amis, c'est GM. C'est GM. C'est le même qu'on s'appelle. Santé. Oh non, attends, c'est Battleman. 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 Surtout sur notre dernier épisode. Amen. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, c'est-tu qu'un dernier épisode? On ne prend pas de chance. On ne prend pas de chance. Ça met le go-bar, il t'a fait comme nous. Oui, c'est vrai. M'empêché. Tu as fait ça comme John. Oui, oui, oui. Parce que Brise-Lens a aussi sorti. C'est plus que je passe. Oui, on l'a fini. Ça y est. Préparez-vous parce que... On est dans le dernier chapitre. On y arrive. C'est fini. Rollover. Drinking the cheapest thing you can take. Oh, that's fucking a good line. Drinking the cheapest thing you can take. Oh, oui, oui. Parce qu'il y a eu des superbes moments aussi en dehors de cette table et en dehors de ce Brise-Lens. Oui, parce que le Brise-Lens, on l'utilisait à beaucoup de siens. Exact. C'est un bateau qu'on l'utilisait à beaucoup de façons. On a utilisé nos connaissances, notre potentiel. Et fucking nice. On a utilisé tout ce que nous connaissais pour mettre tout ça ensemble et pousser nos machines. Tu comprends? Mettre du charbon dans plusieurs projets. Parce qu'on n'a pas juste décidé, on fait le podcast et c'est tout ce qu'on fait. Non, on s'est concentré sur le rap. On s'est concentré sur d'autres choses. On s'est concentré sur du marketing. On s'est concentré sur des projets de coaching. Oui, on vous le dit. On s'est concentré sur des choses de développement personnel. On a aidé des gens. Énormément. Ben oui. Oh, oui. Il y a des gens qui ont appelé pour prendre conseil, qui avaient besoin de réconfort, qui se sentaient anxieux face à des événements qui sont autant sur leur contrôle que d'autres fois, qui sont anxieux complètement par des choses complètement pestelles. C'est-à-dire entièrement hors de leur contrôle. Mais ils nous appellent pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que nous, on n'a pas la solution. Absolument. On a compris qu'il ne fallait pas se stresser. Mais on est aussi stressé. Ben oui, on se stresse pareil. On fait de l'eczéma comme tout le monde de temps en temps. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, non, c'est pas vrai. Ça fait des années que je ne fais pas d'eczéma. Mais genre, je veux dire... Parce qu'il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Il y a juste des gens. Il y a juste des gens stressés. Ça, c'est tous des liners. Oui. Mais ne soyez pas stressés. Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais parce que c'est vraiment une autre des mauvaises-fées du monde. Ah! Le stress va tuer des gens. Oui. Et la gangrène dans la société. La peur, je ne crois pas qu'elle tue. La peur, elle garde envie. Oui. La peur, c'est... Est-ce que j'ai peur? Tu maintiens en mode survie. Les fesses serrer. Ben oui. Si à chaque fois, il faut aller chercher des bleuets, il y a un ours seul. Tu vis en peur. Tu viens préparer. Tu cours vite en termes d'acte. Tu es en forme. Tu nienges pas. Mais si je vis dans le stress. Dans le stress, il y a peut-être un ours seul. Oui, peut-être. Je n'ai jamais vu. Mais tout le monde m'a dit... Il y a un ours... Ça fait des décennies qu'il y a peut-être un ours. Ben là, je marche les fesses ferrées. Mais genre, des fois, je me laisse aller. Des fois, non. Des fois, j'ai mangé trop de bleuets. Je fais une petite sieste. Exact. Une petite diarrhée. Une petite diarrhée. C'est-à-dire des mauvais bleuets, ça, là. On dirait que c'était la voix de Willy De Pou, s'il n'y avait plus de cigarette. C'est-à-dire que je déteste ça. Ben, j'apprends, je vais aller me coucher. Oui, il est temps. C'est la fin. Ou connais-tu la voix de... Si vous voyez l'ange qui se promène, vous saurez que la clé se cache dans la tour du troisième mandat de l'homme. Vous trouverez... Qui est la boussole? Qui est la boussole de l'homme? Qui de l'homme? Vous avez-vous reconnu? C'est Perfoura! Perfoura! De Fort Boyard! De Fort Boyard! Avec une gentille feu animatrice. Ah, man. Parlons-en un peu. Parce que ça aussi... Un de tes premiers amours, quasiment. Moi, j'ai eu un kick effroyablement fou de cette fille-là. Je ne sais pas si c'est parce que mon père et mes parents écoutaient des émissions sans arrêt avec elle. Mais Marie-Soleil, tout cas. Moi, ça a été mon premier... Tu sais, ça a été une confirmation que... Ah non, je n'étais pas gay. Non. Parce que cette petite fille-là... C'est ça. Cette jeune... Cette petite fille-là. Cette madame-là avait déjà à avoir 57, 57. C'est ça. Du haut de tes 9 ans, c'était une madame. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Si tu pouvais me crosser, c'est là où je le faisais. Oui, oui. Mais je n'ai pas pu, parce qu'elle est morte avant. Oui, c'était pas le temps de t'avoir l'étape-là de ton adolescence. Non, elle est morte à d'elle. Oui. Elle t'a dit que c'était la fin. C'est la fin. Sans que tu sois prête à ça. Et ça, c'est triste. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Accident d'hélicoptère? Elle, c'est avion. Avion, avion. C'est très dangereux, les petits avions. Tu le sais. Oui, ça, c'est les pires. Évitez ça. C'est ça qui le disait ça. C'est le folle, mais un Cessna, elle ne montre pas là-dedans. Non, 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 non. Pas George Young. Moi, Johnny Depp. Comme dans un excellent film, d'ailleurs. Excellent. Oui, oui. Avec l'actrice latina qui a son nom, Madame Cruz. J'ai oublié son prénom. Penop. Penop Cruz, oui. Excellent film. Allez voir ça. Blow avec Johnny Depp. C'est-tu la fin de Johnny Depp aussi? Parce que là, on est en train de faire pas mal d'épisodes. Ah, oui. Ah, oui, oui. Je t'en vais d'être aussi sous Jack Sparrow, en tout cas. Mais, oui, mais, ils se font vieux. Vos gens que vous idolâtrez se font de plus en plus vieux. Il y en a de plus en plus que ça va bientôt être la fin. Asti, tu viens de me faire un flash. Disons, là, tu sais, on est un petit peuple au Québec. On est un petit cercle. Si quelqu'un du podcast, un peu comme la série télé, quand il y arrête, quand c'est fini. Annie et ses hommes, c'est fini. Quand Fortier a fini, c'était fini. Quand la galère a cessé, c'était fini. Quand District 31 ont mis la clé dans la porte, ils ont mis la clé dans la porte pour envoyer tous les sergents parce que ce ne sont pas des vrais sergents. Fait que là, penses-tu que les podcasts, c'est passé ça aussi qu'il y a des gens qui sont terriblement attachés. Tu sais? C'est intrinsèquement attaché à des gens du podcast. Oui. Ils sont attachés à ces gens-là. Fait que quand ils décident de cesser, leur production, parce que là, on parle de podcast, mais ça pourrait être aussi des influenceurs ou des gens de ce style-là, ils s'ennuient d'eux autres. C'est sûr. Ah oui. Puis c'est spécial parce que dans le fond, tu t'ennuies de quelqu'un que tu crois connaître parce que tu as visionné tant d'heures de contenu de cette personne-là, mais qu'en même temps, c'est comme un parfait inconnu. Tu connais zéro, zéro, zéro. C'est spécial, hein? C'est incroyable. Ça me mind-blown. Parce que là, en plus, on est un petit cercle. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas en anglais, ce n'est pas que je suis attaché à quelqu'un de british, je suis attaché à un Suédois qui parle en anglais. Non, non, non. On est des Québécois. Puis s'il y a un podcast qui disparaît et qui arrête, si Sexoral arrête demain, ils vont s'ennuyer de l'autre. Ça laisse un trou. Ça laisse un trou. Même deux, même trois, même. Les stretch. Pas mal de trous. Oui. Oui, je ne sais pas si ça fit, par contre. Non. Ce n'est pas... Pas très stretch. Je pourrais trouver... Au nom de la science? Preneur. Oui. Preneuse, j'espère. Oui, mais je ne pense pas que tu mets au féminin une action comme ça. Oui. Non, c'est vrai. Les expulsions... On ne dit pas que la tueuse était... Non, non. La tueur était... Oui, tu ne la conjugues pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je dois juste faire sûr parce que tu es... Tu es gay? De nos jours, les gens peuvent se faire des idées. Ils se font des idées. De toute façon, on s'en tabarnache. C'est la fin. On s'en fout. Ça ne change plus rien. Tu sais-tu quoi? S'ils se font des idées parce qu'ils savent que si ils sont prêts à Bordeaux avec moi, ils ne vont pas ça au cash. C'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Ils se font des peurs. Ils se font des peurs. Vous faites bien. On va te prendre dans le... Parce que là, on ne sera plus ici à chaque semaine. Oh, non! On va te faire. Ça, ça veut dire qu'on va être ailleurs. Oh, exact. Oh, did he do it or did he do it? He did. Actually. Absolutely. He tremendous did it, man. Oh, oui, oui, oui. With lots of lube. Lots of lube. Oui, 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 oui. Man. Pauvre, man. Pauvre. Parce qu'eux, ils auraient tous souhaité que ce soit la fin, man. Parce que nos mamans auraient souhaité que nous finissent tout ce beau chapitre-là, ce bel entrepreneuriat-là qu'on a fait, c'est beau médium-là, cette possibilité d'emmener ça à 1001 fucking horizons, qu'on finisse ça au 45e horizontal. Oui, en 45! Tu penses que c'est ça qu'il aurait voulu? Ah, je ne sais pas. Tu ne penses pas? Moi, je pense que... Moi, ma mère, elle me disait qu'elle trouvait que je buvais pas mal à la base du podcast. Puis j'ai dit, maman, t'inquiète pas. C'est fini. C'est sous contrôle. Je suis encore en état de conduire, OK? Ça va pas. Regarde-moi dans le rouge des yeux, maman. Je te dis... Regarde-moi ici, tout le monde, je te dis, à l'heure d'acte. Ça va bien. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Bien aller. Comme disait notre grand chef. Non, lui, dis bien. Nous, ça va bien aller. Ça va bien aller. Bien aller. Bien, 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 bien. Bien aller. Salutations à ceux qui se disaient que ça allait pas bien aller. À nous regarder aller qui disaient qu'on allait crash dans le mur. Tu as reçu en ce temps d'épisode, c'est la première fois que j'entends le silence dans mes yeux. Ah ouais? Mais il faut l'apprécier. Parfois, là, c'est comme ça. On a jamais fait ça. Mais parce qu'il n'y en a pas. On est tellement dénoulés à la parole. Oui, oui, oui. J'ai une chanson qui s'appelle Pleure au citadel. Oui. Où est-ce que j'ai écrit mot pour mot l'intro de la chanson avec des phrases que mon ex me disait sans arrêt? Exact. Puis le pire, c'est quand je lui ai demandé de le record. Ah, là, c'est des preuves vidéo que je vais regarder. Oui. Elle a bien fait ça. Elle a très bien fait ça. C'est excellent. Oui. Puis on peut même relancer en disant que cette table-ci a un caméo dans ce vidéoclip-là. Oh, dans le vidéoclip! Ah oui, allez voir sur le YouTube. C'est vrai. Tu sais, la plateforme-là que vous connaissez peut-être. Allez voir ça. La table est présente. Il y a une très bonne actrice aussi. Oui. Mais la table aussi fait office de caméo. C'est vrai. Je pense qu'il n'y avait pas de nappe. Fait qu'on la voit très bien. On la voit très bien. Vous allez la reconnaître. Cette table-là connue comme vous. a fait les 400 coups. Elle est connue comme Barabos dans la région. Elle et les gars du Vietnam, là. On est-ce capable d'avoir dans nos bras? Vas-y. Ah non, non, non. C'est une mauvaise idée. Là, je vais voir. C'est tout, là. On va tirer dans nos bras. On ne va pas finir ça sur un dégât de vrais éclatés. En plus, des belles coupes avec une feuille de lisse. C'est ça qu'on avait fait. Oui. C'était exactement ça. Exactement. Des back footage bien blessés de cette journée-là de recording. Peut-être qu'un jour dans les livres. On est comme « It's a wrap! » On est vraiment contents. Vous avez bien fait ça. Beau tournage. T'es bonne. T'as bien fait ça. Parfait. T'as l'amélioré. High five. High five. Je m'appuie. Je suis assis comme je suis là. Je m'appuie. La table, elle flippe. Hey, j'avais du 20 personnes. Oh, oui, oui, oui. Une chance, l'appartement où on avait loué pour juste la scène était clémente. Oui. Le propriétaire nous a dit quelques mots. Oh, là. C'était pas convenu. C'est ça. C'était sans s'être résidentiel seulement. Les voisins, ils se connaissaient. Vous avez fumé une clope en dedans. Quoi? Quoi? J'ai une prof vidéo. T'as fumé une clope en dedans parce que moi, j'ai enduré le théâtre. Non, non. La fille a fumé une clope en dedans. Oui! Oui, oui. Durant le tournant, je te rappelle pas, lui, ok. Ben oui, elle faisait partie de la scène. Il fallait qu'elle soit affusquée. Fait que rien de mieux que botcher une clope comme ça pour démontrer à quel point t'es affusqué. Elle était en tabarnak. Elle était bien en tabarnak. Elle était tellement en tabarnak qu'elle est partie à l'univers. Oui, quand même. C'est-tu ça du méthodatting? Où est-ce que tu deviens ton personnage? Oh my god. Qu'est-ce qu'elle n'écoute pas ça? Moi, j'espère qu'elle l'écoute, man. C'est bon, t'as tenu ton rôle jusqu'au bout, hein? T'es une fombie qui fait rôle. Donnez-y ses crédits UDA de surprise. Envoyez-y son chèque. Elle les mérite, là. Ah, ben ouais, attends. Ah ouais. C'est fou, hein? Un beau parcours. On a fait un beau bout de chemin pis... Ouais. T'sais, c'est comme... C'est comme, t'sais, Musique Plus ou ces émissions-là, t'sais, on les a faites, c'est le fun, c'est tangible dans votre tête et tout, mais un moment donné, vous allez nous oublier. Oui. Il y a des choses nouvelles. Il y a des nouvelles choses. On finit facilement par oublier. Oui, oui. Pis c'est probablement là où ce que devient réellement la fin. À partir du moment où on t'oublie complètement. Oui. Qu'aux yeux de toutes les âmes, cette personne-là n'existe plus. Et comme dans un bon film où il y a Coco, où ce qui amène cette métaphore-là, où ce que, dans le fond, une âme devient seulement réellement comme morte une fois où l'entièreté des gens vivants l'ont oublié. Pis un jour, ça va être ça. Il y a des podcasts ou il y a des projets qui vont arrêter. Pis ils vont encore véhiculer un certain temps. Pis ils vont être comme le folklore. Pis à un moment donné, ça sera seulement dans les archives YouTube. Lointain et oublié. On espère que pour Brisa, ça n'arrivera pas petit tôt. Qu'il va y avoir des gens qui vont quand même reculer dans les archives. Allez voir nos épisodes 42. Pis c'est un bon, celui-là. Pis le 38. Allez voir le 38e. Excellent épisode. Pis toute la gang, ils méritent tous d'être... Oui. Penses-tu que... Si, disons, on aurait continué ça... T'sais, on hypothétise. Oui. Nos enfants auraient été dans l'ombre de qu'est-ce qu'on fait. Définitivement. Ils n'auraient pas été eux-mêmes. Peut-être. Ça ne serait pas facile. Ça serait des grosses chaussures à remplir. Parce que, dans le fond, enfants égale... On rajoute, exemple, un certain nombre d'années de leur vivant à eux pour qu'ils aient un certain âge. Fait qu'ils ont, tu les amènes à 10-12 ans. Donc, là, ça veut dire qu'on est rendu à 1 000 qu'eux épisodes. 1 100 quelques. Oui. 1 158 épisodes. Oui. J'aime ça. Pis là... Hey! T'es le fils des gars de Brise-Less? T'as rêvé... Mes parents disent de ça. C'est des extrémistes, Ils boivent pas mal. T'es les os. Ils ont des idées farfelues. Ils n'ont jamais chargé de ce décor en 10 ans. Ils n'ont jamais arrêté. Ils n'ont jamais arrêté. Comment qu'ils ont fait que ce soit pas la fin? Les colistes nous avaient fait un épisode en disant que c'est fini. Cré, moi. Ils n'ont jamais arrêté. Ils n'ont jamais arrêté. Ils ont pris pour des valises. Ils nous prennent des cons. Oui. Un peu crédule. Un peu crédule. Je crois que oui. T'imagines cette utopie-là. T'imagines cette simulation d'une autre réalité. T'as une divergence. Moi, une fois, avec toi, genre, si on continue comme ça, j'aurais pas d'enfants d'ici tôt. Parce qu'on a tellement de travail. C'est vrai. C'est vrai. Fait qu'il faut qu'on arrête. Il faut, oui, c'est ça. Parce que c'est impossible. Sinon, on n'y arrivera pas. Sinon, c'est qu'il va falloir faire des croix sur d'autres rêves. Ben, définitivement. Je serai pas là avec mes enfants. Je vais faire mes enfants. Mais je serai pas là. Exact. Moi, t'es occupé. Je suis occupé six jours, semaine. T'sais, c'est entre 8h et 9h le soir, le samedi, qu'on a un petit peu de papa. Exact. Papa à temps partiel. T'es appareil. C'est exactement ça. Papa à temps partiel. Exactement. J'ai même pas d'avantages sociaux en étant à temps partiel. Non. C'est ça. Même pas moyen. Même pas moyen. Pas de vacances. Non. Pas de jours malades. Pas de congé parental. Pas de congé parental. RQAP, là. RQAP. Tu oublies ça, là. Oublie ça. Même pas invité au barbecue de la compagnie. Non. Parce qu'ils font un barbecue 100 mois. Parce que t'as pas de la permanence. Et voilà. Fait que là, ils vont l'organiser une journée où tout le monde est disponible en place de se fier sur papa. Fait que finalement, ils vont être fucked. Puis c'est qui qui paye? C'est papa. Parce qu'après, comment? Tu payes Windigo. T'es comme, je me sens seul. Je me sens délaissé. Personne m'invite. T'es ça. Puis là, reculer ça dans les archives, moins lointaines. Oui, oui, oui. Tu payes Windigo. On devrait lever notre chapeau aux relations de couple. Les gens qui sont capables de continuer des projets comme on a fait l'autre. Puis qui sont capables de construire une relation amoureuse de couple avec quelqu'un d'autre qui est conciliant, qui comprends, ils doivent sacrifier des journées, ils doivent sacrifier des heures. C'est des heures. C'est incontable. À un certain moment donné, tu ne comptes plus parce que tu dis c'est le bateau, c'est le bateau, c'est le bateau. Et s'il le fait, c'est pour le bateau. C'est pour le bateau. Je comprends pourquoi il le fait parce que ça va être un jour, le bateau va amérer à quelque part. Oui, c'est normal. Exact. Finalement, il y a mère plus tôt que prévu. Peut-être. Finalement, oui. Finalement, où tu le laisses couler. Au dépit des Japonais. Oui. Les fous du kamikaze. Les hosties. Oui. Moi, je n'ai pas envie d'être mêlé là-dedans. Non. Non. Ça va brosser à Taïwan. Oh oui. Ça va brosser à beaucoup de places. Puis c'est peut-être pour ça, enfant, qu'on ne sera plus là. Parce que vous allez tellement être rivés sur vos chevets à se demander où s'en va le nouveau monde que, dans le fond, aurez-vous besoin de nous. Vous n'aurez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de personne. Non. Vous êtes fort. Vous êtes fort. On leur dit souvent. Oui. Puis j'espère que vous allez être capable de vous répéter vous-même. Exact. Que vous êtes fort. Oui. Vous êtes capable. Vous êtes solide. Je veux dire, on est des êtres vivants de cette planète-là. Cette planète-là est faite en majorité d'eau. On est des bébites qui sont faites en majorité d'eau. On est humide. On est des grosses poches chasties. Des grosses poches chasties d'eau recouvertes de la plus grosse organe qu'on possède. La peau. Oui. Vous savez ça? Oui. La peau est le plus gros organe. C'est vrai, parce qu'on a des maîtres et des maîtres... Des maîtres de peau. Je veux dire, je peux recouvrir sûrement la table. Juste avec toi. Easy. Easy peasy. Oui, exact. Oui, parce que ça paraît pas, mais quand on couvre... Oui, mais une fois au horreur, bien écarté... On repasse ça aussi. Ça le ferait. Ça le fait. Oui, ça va nous hésiter tout ça. Non. Non. Faites pas ça. C'est en voulant dire qu'on est solide. Oui. On passe au travers du feu, de la glace, de l'eau, des ouragans, des moments très... Ça va être très précaire. Les années qui s'en viennent, le gaz, ça va être extrêmement précaire. Oui. Ça va être terriblement tendu. Ça va être dur de se fier au marché boursier. Hum-hum. Parce que si guerre, il y a, le marché boursier ne suit plus la bourse et suit la continuité de la guerre. Faites que, dans le sens que, même si la bourse est à un certain niveau pour un bitcoin, disons par exemple, mais si le bitcoin t'a pas mis d'argent dans la guerre, il vaut pas rien à chose en ce moment. Parce qu'on ne sait pas c'est qui qui gagne. C'est vrai. Mais oui, bro. L'incertitude. 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 Si les coffres américains ne valent plus rien, parce qu'il n'y a pas une scène d'or en dedans, mais c'est le marché boursier chinois qui prend le dessus. Oh oui. C'est le deuxième plus gros au monde. Exact. Faites-le, qu'est-ce qui va se passer? Nos marchés valent plus de la merde. Mais l'on s'achète à eux. Faites qu'il fallait investir dans qu'est-ce que j'autre avait. et vice-versa. Ça va être fou. C'est pas rien, ça. Faites le truc à 50 cents, vous allez voir la banque, puis vous emprunterez au maximum. Puis vous mettez tout sur le rouge, est-ce qui? Tout sur le rouge! Comme on fait, on met tout sur le rouge. Bing, 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 bing. Mike Tyson, bon épisode. Oui. Ça se passera pas, on dirait. Exact. Ça se passera pas, puis je pensais à ça pas plus tard qu'hier, puis je me disais, Colin, on a fait deux épisodes sur des combats entre des titans, puis c'est pas notre faute, là. L'aurais-tu fait? L'aurais-tu fait? Disons qu'on resterait dans le game, puis un autre podcast fait comme, OK, on vous défiait en boxe. Ben, ah, OK, un autre podcast, un 2v2, là? Oui, on le fait pour la science. Pour la science, mais pas en même temps. Je pensais que t'allais nous dire si j'allais me battre ton jacoburl. Non, non, un podcast québécois qui nous met en défi. Ah, ça crée des filles, mais il faut le faire. on le fera. Oui. Oui. Mais on le fera pas. Ben, parce que c'est la fin. C'est fini. Oui. C'était votre chance, il fallait le faire avant. Mais là, il est trop tard. T'appelles-tu comme Doc Mayhew? Hum-hum. On avait envoyé des invitations, puis on l'a tué, le tabard d'accord. Ah oui? J'ai tellement stressé de se faire inviter à Brise-Lasse. Aïe, aïe. On a invité beaucoup de gens. Ben oui. J'ai invité Codeur. Oui. Il y a beaucoup. En fait, il y a probablement plus de gens qui ont été invités que de gens qui sont venus. Encore, dans les ratios présentement. Encore. Il n'y aura pas de plus tard. Non, exact. C'est fou, hein? Oui. Man. Mais vous avez manqué le bateau, comme dit l'expression. Il fallait venir du temps que c'était possible. Oui. Il y a au grenier. Oui. Il y a au grenier. Exact. Vous avez réussi. Vous avez réussi à dodge le bullet qui était ce gros bâton. Ben, ils ont réussi à arrêter le bateau. Oui. Le bateau est arrêté. Les moteurs se mettent à off. Oui. Les turbines. Les nœuds ont diminué à chaque jour. On calculait les jours même. Il reste 98 heures avant. 96. Avant qu'on descende les nœuds. 72. Avant qu'on descende les nœuds. 36. 48. 24. Puis là, c'est une question d'heure. Oui. avant qu'on ferme tout. Qu'on accroche tous nos fucking vests. À tout jamais. À tout jamais. Je me rappelle mes rondes du matin. Parce que je vérifiais les cadavres. Les manomètes. Merde. Il fut un temps où ce qu'on parlait des cinq langages de l'amour. C'était que... C'était si lointain. Oui. T'as pas dit où on pouvait même faire du vin. On avait... Ben, les cinq langages de l'amour, il y avait du vin, mais... Non, mais je veux dire, mais avant ça... Prior to that... Non, non. On n'est même pas des gens de vin, là. C'est quoi, ça? Ça nous a pris de main. On n'avait même pas de décor encore à l'époque. Il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien là. C'était un vieux cadre boucler qui était là. C'est vrai, c'est un vieux Chris de câble de la Tour Eiffel. Ah oui, exactement. Puis ça, ça démontre qu'on n'a pas attendu que ça soit parfait avant de se lancer. On a tout de suite sauté à l'eau. On s'est dit, ça va être ça. You snooze, you lose. You snooze, you lose. Puis en tabarouette, à part de ça, parce que savez-vous quoi, même notre premier épisode, allez le voir, il dure 18 minutes. Ben, j'ai fait l'erreur, tu sais, que j'ai mal pitonné les trucs puis j'ai effacé la vidéo par erreur. Tu te rappelles? Le premier épisode. Puis on n'a pas de vidéo. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu l'avais effacé. On ne s'est pas dit, ah, fudge. Tu ne l'avais pas effacé. Non, parce que j'ai pésé. Elle avait réteint la caméra avant le podcast. Ça fait que ça avait comme... Puis là, on ne s'est pas dit, ah, ben là, OK, ben là, à cause de ça, on sort dans trois semaines, dans deux semaines. Non, non, non. C'est ça, parce qu'on n'est pas notre meilleur, on ne voit pas notre meilleur profil, tout ça. Mais non, on l'a sorti pareil. On s'est dit, pas besoin de vidéo, nous. On va le sortir en audio. Puis on criait. Ah ouais. On a crié à tabarnache. On était des plus mollevacs qui sortaient Ah ouais, 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 ouais. On veut les brûler. Wouhou! Allez voir ça. Oui. Oui. Allez commenter. Allez commenter, parce que ça, on va les lire pareil. Parce que, certains jours de nostalgie, où est-ce qu'on va s'ennuyer des vieux bugs qu'on était fringants, on va aller les lire. Autant les vieux commentaires que les nouveaux qui vont apparaître avec le temps. Ceux qui vont dire, hé, ça me manque ça. Maintenant, on est rendu juste avec des podcasts qui marchent sur des oeufs. Oui. Ça me manque l'époque où on avait des gens vaillants qu'eux elle leur faisait pas peur casser des oeufs. Mais c'est parce qu'on n'a pas peur. Puis on n'avait pas peur de donner des fleurs à la gauche comme à la droite. Oui, on a donné des fleurs à pas mal à tout le monde. On donne des fleurs à tout le monde. On a été critiques envers beaucoup de monde aussi. On a pété la gueule à tout le monde aussi. Ben, les tibias ont été cassés. Oui, parce qu'il n'y a pas de limite à ça. Non. Si tu fais un faux pas, nous, on ne passe pas par-dessus. Oui, on te le dit. On te le dit. Diana, c'est un assassinat. On savait. Oui, c'est ça. On niaisera pas 15 ans là-dessus. Non, mais la lune, on n'a aucune idée. De toute façon, on ne sait même pas prononcer sa lune et ils ont fait finir notre estime prise d'aspareil. C'est fou, hein? C'est tellement une bonne chose, ça. Estime. Ah, ouais, c'est fou, hein? Fait que t'imagines si on s'était prononcés dessus? Ça veut dire qu'il y avait des entités qui auraient voulu notre pot avant. Sur moi. Ah, ouais. J'imagine. C'est fou, hein? Cette époque où on a été troubadours, téméreurs, à contre-courant. On en fait nos mots. Non, moi, c'est le fait qu'on a des silences à brise-glace. Ah, ouais. C'est la première fois que j'entends tous les silences. Oui, oui, oui. Je le vois sur... Mais on les vit. Parce que tel le respirateur artificiel, ça s'éteint. Ça s'éteint. Y a-t-il des invités qu'on n'a jamais eu la chance de recevoir? Non, bien, il y en a plusieurs. Qu'on aurait aimé. Bien, oui. Puis même qu'on aurait envoyé l'invitation. Bien, oui, il y en a qui nous ont laissé on read, là. Puis il y en a aussi qu'ils ont laissé on read, là. Tu sais, comme tu as vu la notification, mais t'as pas cliqué dessus. Fait que, tu sais, tu nous as pas les on read. Puis c'est triste parce qu'on aurait... Moi, j'en ai eu. Oui. Kim Clavet. Ah, ouais. Puis j'étais un peu déçu. Quand même. Parce qu'elle a le read. Oui. Ta meilleure entrevue. Jamais. La vie. Réalisée. On n'aurait pas parlé de tes soirées intimes. C'est ça. de tes performances. Il n'y aurait pas eu de... As-tu une petite choc? Non. Non, 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 non. On est vraiment intéressé sur qu'est-ce que tu fais. Oui, on aurait voulu savoir... Tu bêtes la gueule. On veut savoir ça. Qu'est-ce qui a fait que t'es l'humain que tu es aujourd'hui. À partir de quand qu'il y a eu la fibre de boxeuse en toi qui s'est créée. Puis ça a été tellement une belle discussion. Mais ça va être à quelqu'un d'autre. Oui. Parce que là, c'est désormais l'heure du flambeau. Exactement. Mais c'est pas parce qu'on remet le flambeau que vous avez le doigt de prendre ce nom-là. Brise-Lasse, ça reste quand même... C'est légendaire. Ici. Ça reste ici. Même s'il n'y a pas d'autres épisodes. Mais soyez fiers, par contre. Oui. Parce que vous êtes Canadien. Exact. Vous êtes Québécois. Ça vous appartient. Oui. Brise-Lasse vous appartient. C'est vrai. Bien plus que n'importe qui à travers ce beau monde-là. Brise-Lasse fait partie de vous. C'est un fleuron d'ici. C'est un fleuron d'ici. Ça vous appartient. C'est à vous aussi. Fait que soyez fiers. Portez-le. Portez-le. Oui. Comme un étendard. Comme un armurier. Portez-le. Soyez Brise-Lasse. Soyez fort. Soyez Brise-Lasse. Soyez fort. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts. Très forts. Vous êtes forts d'être... restés en persistance sur vos objectifs. Malgré qu'il y a tellement de distractions. Mais il y a tellement de diversions de nos jours. Le rester focus n'a jamais été autant difficile. C'est une tâche ardue. Juste rester focus est une tâche ardue de nos jours. Parlons-en de notre force pour ça. On réussit à consommer des boissons d'alcool assis. Puis là, c'est pas pour se vanter et ni encourager la consommation d'alcool. Je me regarde ça. Et ni encourager de la consommation d'alcool. On le fait et c'est un peu un trigger pour nous. C'est un peu un sport de se dire on consomme des boissons qui sont toxiques. C'est un poison. C'est alcoolisant. On va perdre de nos acuités. Mais on réussit à rester focus. Exact. Il y en a qui, c'est le bungee. Et nous, on fait du podcast extrême. On fait du podcast extrême. À chaque semaine, on pense à ça de dire des obsédités. Ah oui, oui. Every week, we... One inch from being canceled. Every week, I probably play what I am. C'est ça. You don't know. Moi, c'est ça que j'aime. Juste être un doigt. C'est ça, c'est ça. Chacun ses tripes, quand même. On ne peut pas juger les tripes des gens de nos jours. Chacun ses kinks. C'est correct. Mais oui, t'es un kink. T'es un kink. En fait, des fois, tu le sais même pas, mais t'es le kink à quelqu'un. Puis tu le sais pas, mais t'es juste de kink. De kink. Le seul. Pas de kink, de kink. Oui, c'est ça, le désir de quelqu'un. Le petit filet, le petit chémillon. Le petit chémillon de quelqu'un, d'une personne. Et ça, dans le parfait, tu vas à Anonymous. Sans même le savoir. Moi, c'est peut-être mieux comme ça. C'est souvent mieux comme ça. Oui. On est arrivé à la conclusion que parfois, certains fantasmes méritent de ne pas être vécus. Ils sont mieux de rester dans la rêverie. Ben oui. Si t'es voyeur, c'est pas une bonne idée de monter au troisième étage. Non. Juste pour regarder. C'est ça. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas prescrit. Tu vas te péter la gueule. On n'encourage pas ça. De toute façon, je m'en calise si c'est un dernier épisode. Est-ce que j'encourage ou est-ce que je n'encourage pas? C'est... Allons mieux me flirer. Loin derrière. C'est ça. Installe-toi. Fais comme quelqu'un de te laveille. Mets tes pieds sur le bord. Fais comme ça. Oui. Mets-toi à l'aise. Fait que là... C'est calissement confortable. Oui. Je comprends. À voir si on l'aurait fait avant. Tu t'essayerais ça en ce moment-là? Tu ferais comme... Arrête si ça me donne envie Non, n'arrête pas ça. Fait que le prochain. Oui, c'est ça. Nouvelle posture. On s'en va les deux en arrière du bord. Oui, c'est ça. Puis on appelle ça conversation entre... Entre... Scotch et lui. Scotch et lui. Ah oui, Scotch et lui. Derrière une barre. Derrière un barre. Derrière un barre. C'est des miracles. Un miracle de barre. Un barre n'attend pas à un autre. Abertizer. Crime. Il y a ça vers un podcast qui va se créer avec un des noms qu'on vient de nommer là. Dans le fond, on vient de lancer une tri... Un lancer d'inspiration. Un jet dans l'océan. Mais il y a des podcasts qui se sont créés après le nôtre. Ah, c'est ça. Inspirés par notre podcast. Ah oui. Juste chercher Brise-Lasse sur Internet, on a eu le constat qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce nom-là. Aussi, Grim. Oui. Mais... Si t'as un tatou Brise-Lasse, et te nous a. Oui, t'as un reel. On te paye une bière. Ah oui, peut-être même deux. Oui. Non, oui. Parce que c'est la fin bientôt. Oui. Ça fait que ton tatou... Ça se peut que tu le regrettes un peu. Des gros chances. Des romans ou des regrets. T'as dû le dire. Allez, let's get the boat. Qu'est-ce qu'on appelle ton dis-boat? Un dis-boat, c'est comme le sol. Mais merci à vous d'avoir parié sur ce bateau. Oui. Ce grand bateau. qui fut pour un long périple. Je pensais qu'on aurait pu finir ça sur une belle note. Oui. Il n'y aura pas d'happy ending. Je suis désolé. Je sais que vous étiez là pour ça. Vous étiez pour l'happy ending. Oui. Il n'y aura pas. Oui, il n'y en aura pas. Je suis navré. C'est la fin. J'aurais tellement voulu que ça en soit un. la plupart des gens passent leur vie à chercher l'happy ending. Mais on ne sera pas récipiendaires de ce achievement, de cet apogé. vous êtes fort. Vous êtes fort. Puis vous allez l'aider. Ça ne sera pas facile parce qu'on ne sera pas là pour vous le rappeler de semaine en semaine. Non, c'est fini. Oui. C'est officiellement la fin. On pose la pancarte. Oui. C'est avant. Ça y est. On bouge à Philadelphie. Oui. Dis-le à tes enfants. Oui. Dis-le à tes amis. Au revoir. Si vous voyez cette vidéo-là, vous, gens du futur, vous êtes fort. Vous êtes bon. Oui. Et on vous aime. Certainement. Puis, si mes enfants regardent ça un jour, ils les tiennent aussi. Vous êtes fort. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Et surtout, ne dites jamais que c'est la fin. Jamais. Ne l'acceptez jamais. Continue. Marchez pas dans nos pas. Allez encore plus loin. Va toujours plus loin. Oui. T'es fort. T'es plus fort que papa. Oui. Effectivement. T'es plus fort que lui. Vous n'auriez pas accepté que ce soit la fin. Non. Non. T'es fort. Oui. T'es fort petit homme. Oui. Ce petit homme si courageux et fort. Oui. Mais nous, on doit s'avoir vaincu. Mais ça me touche. J'ai la misère à m'attaquer à ce dernier chin-là. Ça va m'en ému. Ça vaut la bière, parce qu'après, elle ne goûtera plus jamais pareil. Ce boc-là va retourner sur une étagère. Oui. Il va reprendre la poussière. Il n'y a pas un hostichat qui boit ça dans la vraie vie. Non. C'est ça. Il n'y a rien de pratique. C'est fucking lourd. Oui. Ça réchauffe ta bière, parce que t'as mis tout dans un gros crisse de bocal en vitre. Il n'y a rien de pratique. Non. Je t'ai garé. Go for the show. Go for the show. T'as dit. T'as dit. J'aimerais ça que ça ne soit plus pour the show. Oh oui. Mais je pense qu'on va être enfin libérés. Je pense que oui. Ça ne sera plus pour the show. J'ai tellement l'impression de fermer plein de chapitres. On retire le masque de cette vie si compliquée. La chose qu'on s'était mis, on s'est mis un fardeau. On s'est mis dans des créneaux qui n'étaient pas à nous. Ce n'étaient pas à nos causes. Ce n'étaient pas à nous de combler ces causes. Nous, on a des causes qui n'existent pas. Puis on s'est imposé. Ça n'existe pas. De toute façon, c'est quoi ça, ce type des micros pour parler à un peuple. Ce qu'on ne sait même pas c'est qui. On n'est pas Winston Churchill, nous, c'est ça. Exact. Nous, on vous recommande la matrice de Eisenhower. Mais Winston Churchill. Là, je ne veux pas que tu fasses un chill. Le verbe. Oui. Ça va porter malchance. Il n'y aura même plus de podcast, pour que ça porte malchance dessus le podcast. Non, tu ne peux même pas te faire de l'eau. Je ne suis pas pour mettre de l'eau dans mon vin. Non, mais ce n'est pas bon au vin. Non, c'est ça. Il n'y aura pas de chill. Il n'y aura pas de chill, une finale. C'est comme ça qu'on finit ça. C'est la fin, bro. Il n'y en aura pas. Déroutant. C'est déroutant. C'est déroutant de ça. Mais soyez fort. Oui. Puis même lorsque vous êtes devant l'inversité, continuez à foncer. Vous êtes capable. Et on chocke cette dernière gorgée-là pour vous. On s'est saoulé pour vous. Maintes et reprises. J'arrête ma bouteille parce que j'entends de chez nous. Oui, puis après ça, on préconise de conduire avec la faculté affaiblie. Tu laisses-tu dire deux, trois mots? Oui. Yo, merci. Merci. Merci d'avoir été vous. Merci. Merci. Mais surtout, merci d'avoir été brise-lace. parce que c'est ça qu'ils ont été. Mais toi aussi, ça a été brise-lace. J'ai essayé. Très fort. Très fort. Pendant plusieurs mois. Sans arrêt. Sans arrêt. Jamais. J'ai donné tout ce que j'avais. On a donné tout ce qu'on avait. Maintenant, il y a d'autres choses qui m'attent. C'est fini. La fin d'un grand chapitre. Merci, bro. La fin de brise-lace. Merci, Maudo. On a bien fait ça. On est fort. Très fort. Vous aussi. Tu veux brise-lace? Je suis brise-lace. Nous sommes brise-lace. C'est un peu la peine. Voici aujourd'hui. ...